Bien, écoutez, on va démarrer cette AG un peu particulière. Donc, elle est en présentiel et en virtuel, comme on dit. Donc, je remercie les gens qui sont venus jusqu'à nous dans cette période difficile. Un clin d'œil pour dire qu'il y a un tout petit peu plus de 20 ans, c'était la peau de l'AG constitutive, on n'était que 20. Bon, là, on est au moins deux fois plus en 20 ans. Mais normalement, on aurait dû être quelques centaines, mais ce n'est pas grave. Enfin, merci aux gens qui sont venus tout particulièrement et à ceux qui se connectent à l'heure, parce que ce n'était pas facile. Donc, on va tenir les horaires. Le webinaire exige un mot sur le programme. Donc, on va démarrer par la partie institutionnelle, donc rapport moral, financier, rapport d'activité. Je vais commencer par demander deux assesseurs pour les élections qui auront lieu en fin de matinée. Si personne ne se désigne, je désignerai des volontaires. Il est où, Denis, toujours assesseur de l'État ? Ah, il est votant. Donc, deux membres. Dominique ? Dominique ? Oui ? C'est bon, Dominique ? Et un autre ? Jean-Pierre, allez, c'est bon. Le rapport moral, il a une fonction. C'est de regarder ce qu'on a fait l'année précédente, sur l'année qu'on clôt aujourd'hui, et de vérifier qu'il est conforme aux objectifs de l'association, aux objectifs moraux de l'association, à nos missions. Je ne vais pas le faire, mais je vais juste vous dire que c'est Bernard qui le fera tout à l'heure, parce qu'il interviendra au cours de la session du rapport scientifique, et qu'il s'est proposé de reprendre, en fait, ces grands thèmes dans sa présentation de tout à l'heure. Donc, voilà pour le rapport moral, et maintenant, on va passer au rapport d'activité de Nathalie. Bonjour à tous. Donc, on parle rapport d'activité pour démarrer le rapport financier de l'association pour les comptes de l'année 2019. Donc, de façon assez synthétique, je peux vous donner les éléments. Donc, les recettes d'activité de l'association s'élèvent à 3,221,000 euros, donc en progression de 5,2% par rapport à mai 2018. Et cette activité, elle se comptabilise en deux points importants, ce sont les adhésions de nos membres, donc en France, et aussi à l'international pour les deux pays qui sont aujourd'hui pilotés depuis la France, que ce soit la Belgique et l'Italie. Donc, 422,000 euros d'adhésion en France et 41,000 euros pour la partie internationale. Donc, une progression importante sur l'année 2019, parce que courant d'année 2018, le Conseil d'administration avait voté une augmentation des adhésions, passant de 700 euros à 800 euros le forfait. Le vrai chiffre qui permet de piloter l'association dans son développement et dans sa dimension communiquante, ce sont les redevances. 2,407,000 euros pour la France en progression de 5% par rapport à 2018 et 350,000 euros pour l'international, ce qui fait qu'effectivement, un résultat d'activité de 3,221,000 euros. Et puis, des recettes diverses qui s'élèvent à 128,422 euros en progression de 35% en 2019, ce sont essentiellement des refacturations de PLV, de présentiel au Salon de l'Agriculture, par exemple, pour ceux qui prennent des journées de présence sur le stand. Des subventions R&D cette année pour le projet les maternelles, dont on reparlera, je pense, tout à l'heure. Et puis, voilà l'essentiel des ventes de crédit carbone, qui sont effectivement des ventes de crédit carbone dans le cadre des accords de Kyoto. On vient de finaliser la vente de nos dernières UE, donc des unités de réduction d'émissions qu'on a finalisées de vendre, qui ont concouru tout au long de ces 8 dernières années. Ce qui fait que le total produit de l'association était de 3,350,000 euros en 2019, en progression de 6%. Donc là, je vous ai mis peut-être un petit schéma synthétique pour vous montrer qu'en vert, je ne sais pas si on le voit très bien, mais en vert, ce sont les redevances. Donc effectivement, l'association vit principalement des redevances, donc de l'activité en termes de développement produit. Et les adhésions, c'est ce qui est en bleu entre la France et l'international. A noter que la partie internationale, c'est 14% des recettes de l'association aujourd'hui. Et donc, ça devrait se développer. On va en parler tout à l'heure, puisqu'on a, au moment de l'année dernière, l'Assemblée générale exceptionnelle de l'année dernière, extraordinaire, pardon, on avait créé ce comité international. Et donc, c'est vraiment en train de se développer dans plusieurs pays. Alors, ce qui concerne les charges, de façon assez synthétique également, donc 2019, les charges s'élèvent à 3,338,000 euros, je vous ai parlé de virgule, donc en progression de 9%. A noter que, on va dire, les deux principaux postes de charge, ce sont les charges de communication, 1,452,000 euros. Donc, c'était par rapport à l'année 2018. Effectivement, l'association emploie ces fonds pour faire connaître la démarche, améliorer la notoriété, et puis porter un maximum d'éléments pour faire connaître l'association, puis les initiatives de nos adhérents. Et puis, les charges arrachent, parce que pour faire fonctionner l'association, il y a une équipe aujourd'hui, en 2020, de 25 personnes, donc pour 1,5 million, 50,000 euros. Ensuite, il y a des honoraires qui ont un montant de 324,000 euros, ça va être des honoraires de prestations R&D, de prestations comptables, de prestations administratives, d'élocations, enfin, il y a plein de, on va dire, c'est toutes les charges de fonctionnement, les charges, enfin, les honoraires sur lesquelles on s'appuie pour asseoir le développement Bleu Blancœur, l'équipe Bleu Blancœur étant principalement, ayant pour principale mission le développement, on va dire que tout ce qui est métier support est sous-traité en sous-forme d'honoraires. Ensuite, les frais de fonctionnement, donc rien de nouveau, ce sont des frais de location de salle, de bureau, donc c'est vraiment tout en lien de véhicule, tout en lien avec l'association. Des charges internationales pour 314,000 euros, parce que tout à l'heure, je vous ai montré des redevances et des adhésions qu'on pilote pour l'association belge et l'association italienne. Bleu Blancœur France garde 20% de ce montant-là pour ses frais de gestion et réinjecte 80% du montant collecté pour financer effectivement les missions de ces deux associations en termes de communication et d'action de développement ou de contrôle qualité. Chargée cométane, on va en reparler tout à l'heure, et puis du coup, un budget en progression de 9% par rapport à l'année 2018. Donc là, j'ai zoomé aussi sur les charges de communication. C'est 44% des dépenses en 2019. Et vous voyez qu'il y a tout un panel d'actions qui sont mises en place, que ce soit en termes d'achat d'espaces publicitaires en TV, en radio, des événementiels, pas mal d'actions digitales, beaucoup de salons. Donc 2020, ça va changer. De la création marketing pour travailler sur le discours. Un post-animation des communautés qui va aussi en 2020, vous le verrez, se développer. et donc plein d'actions diverses et variées comme pilote grâce à une commission marketing qui nous aide à gérer ce budget-là. Et donc le résultat hors exploitation en cette année était négatif, donc moins de 10 000 euros. Mais le résultat, au final, net est de 41 399 euros. Nous avons bénéficié de crédits impôts recherche. Nous avons du crédit impôts recherche et aussi du crédit d'impôt mécénat. Donc le crédit impôts recherche, c'est par rapport au programme de recherche dans lequel on est, et notamment cette étude lait maternel, et le crédit d'impôt mécénat, c'est une demande, on fait partie d'une chaire des sociologies sur le bien manger. Donc vous retrouvez là une partie de la somme qui est récupérée. Donc ce qui fait que le résultat net est de 41 399 euros. Et aujourd'hui, l'association a des réserves accumulées depuis 20 ans de 602 000 euros qui permettent d'avoir une assise, je dirais solide, de l'association pour affronter d'éventuelles difficultés. Mais on est quand même dans une phase de progression très significative et qui perdure. Voilà pour le rapport financier. Je rappelle aussi à ceux qui sont en visioconférence qu'ils ont la possibilité de poser au fil de l'eau des questions qui seront soumises aux différents intervenants au fil de l'eau. Mais non, pas de questions ? Face au rapport d'activité, si vous voulez ? Du coup, le rapport d'activité pour vous dire que l'année 2019, ça a été l'année où finalement, on a mis en lumière cette maison commune bleu-blanc-cœur. C'est vrai qu'il y a eu un gros travail du Conseil d'administration de la gouvernance sur laquelle l'équipe a planché toute l'année pour dire que finalement, notre collectif, notre association, ce n'est pas juste une marque, ce n'est pas juste une signe de réassurance où c'est clairement une démarche collective. On aime bien appeler ça la maison commune. Du coup, on a aussi participé à rendre plus visible ou mettre plus en lumière notre gouvernance qui, pour ceux qui ne le savent pas, est constituée de trois piliers avec des représentants élus du monde économique, ce qu'on appelle les collèges, huit collèges qui partent de la production végétale jusqu'aux interprofessions et représentants filières en passant par les maillons. Vous pouvez lire de nutrition animale, les producteurs formiers, production animale, transformateurs, distributeurs. Donc là, on a clairement les acteurs de la vie économique qui nomment leurs représentants. On a aussi les communautés et donc ça va être un sujet de plus en plus, qui existe déjà, qui est ancré chez Bleu Blancœur mais qui va encore s'accélérer avec des représentants du monde de la société civile qui participent aussi à la gouvernance et puis à la vie de l'association avec aujourd'hui des élus, enfin deux élus issus du collège professionnel de la santé. On a 1800 membres du collège professionnel de la santé. Ça cesse de progresser. Une communauté d'éleveurs engagés, des consommateurs qui à titre individuel rejoignent l'association et puis une communauté des métiers de bouche qui peuvent être les restaurateurs ou les artisans bouchés charcutiers dont on reparlera tout à l'heure avec Françoise. Et puis le troisième pilier de l'association, c'est le conseil scientifique avec deux représentants nommés par notre conseil scientifique qui pilotent tous les travaux de recherche. Et puis depuis l'année 2019, on a signé un accord cadre avec l'INRAE, le PDG de l'INRAE, donc M. Mauguin, on nomme un représentant au sein de l'association Bleu Blancœur pour piloter à la fois le conseil scientifique mais aussi le conseil d'administration. Donc c'est vrai que cette composition, elle est très originale et aujourd'hui, au sein de l'association Bleu Blancœur, notre métier à nous, équipe, c'est de mettre en lumière ce fonctionnement au réseau, cette démarche collective, faire vivre cette maison commune comme on l'appelle. C'est une organisation humaine parce que notre métier, c'est de, vous le verrez dans le petit dossier qu'on vous a remis, on ne dira pas tout ici dans le rapport d'activité, mais on va faire vivre l'association, ces acteurs à travers de réunions locales, de participation à des salons. Donc il y a un nombre, certains d'événements qui sont organisés pour justement créer les synergies entre les différentes personnes. On se veut aussi être un espace de co-création, un lieu d'inspiration parce qu'à chaque fois qu'on fait une réunion locale côté Bleu Blancœur, on se dit que c'est magique parce qu'on aura mis en synergie des gens de profils et de milieux très différents et ça crée l'innovation, ça crée du développement et donc c'est aussi un lieu Bleu Blancœur, c'est aussi un lieu de rencontre, ce n'est pas qu'une démarche de qualité ou une marque, c'est un lieu de rencontre, de partage de connaissances, de réseautage et aussi d'initiatives positives qu'on s'engage à porter. Alors quelques chiffres clés de l'association, donc cette année, on fait de nos 20 ans, alors on pensait le faire en grande pompe par un gis, c'est ce qu'on vous l'avait annoncé, bon on va le faire conférence mais on vous annonce d'ores et déjà que l'année prochaine on fera notre Assemblée Générale aux mines de Rungis sur deux jours, donc si le Covid ne nous le permet pour fêter nos 20 ans d'existence, on compte 900 adhérents dans la structure dont répartis au sein des collèges, sans oublier toutes les communautés dont on va reparler tout à l'heure de manière chiffrée, il y a aujourd'hui si vous ne le saviez pas dans la gouvernance 28 administrateurs qui participent à piloter la stratégie de l'association donc c'est beaucoup de monde mais aussi une forte complémentarité dans les profils des gens qui pilotent l'initiative on a autour de la table c'est bien comme je vous le disais des acteurs du monde professionnel comme des consommateurs et c'est qui fait la richesse de notre structure on pilote aujourd'hui 26 cahiers des charges et 6 cahiers des ressources vous n'êtes pas sans savoir qu'on a pris la décision de transférer tous nos cahiers des charges sous un nouveau format qui s'appelle les cahiers des ressources et des engagements donc il y en a 6 qui ont été publiés le début septembre par l'équipe Eco-Nutrition et les 26 vont être transférés prochainement donc on trouve ça plus positif de parler de cahiers des ressources et des engagements c'était d'ailleurs quand je vous parlais d'espaces de co-création mais c'est lors d'une des réunions locales de Bleu Blancœur à Rhodes qu'un éleveur nous a dit arrêtez d'appeler vos cahiers des charges des charges on a plein le dos alors que chez Bleu Blancœur on est en train de créer quelque chose de positif et parler de ressources de valorisation des ressources et d'engagement c'est qu'on est beaucoup plus vertueux plus communiquant donc on a saisi la balle au loin et notre conseil d'administration a validé a baptisé nos cahiers des charges en cahiers des ressources donc je vous rappelle le chiffre d'affaires de l'association 3 350 000 euros une équipe de 25 personnes aujourd'hui une démarche pour l'association Bleu Blancœur France 100% française et avec des associations filles ou sœurs à l'international qui pilotent des productions et des mises en marché dans les différents pays on va en le voir à la fin mais une bonne dizaine d'associations à l'étranger donc en termes de parts de production l'association Bleu Blancœur se développe bien on va représenter jusqu'à 10% de la production nationale française pour certaines filières je cite notamment les filières monogastriques et la filière porcine on a travaillé puis sans pouvoir vous le remettre à posteriori mais on va dire les parts de production Bleu Blancœur versus les démarches de différenciation les plus connues label rouge bio pour vous montrer aussi que Bleu Blancœur c'est une démarche d'obligation de résultat qui peut croiser très fortement avec des démarches sous signe officiel de qualité ou des démarches de réassurance autres par exemple comme vous voyez là sur la production de porc on voit un petit quadrille du bleu donc ça c'est du Bleu Blancœur strict et du Bleu quadrille rouge et quand Bleu Blancœur croise avec du Label rouge dans les œufs vous verrez que quand c'est quadrillé vert c'est que Bleu Blancœur croise avec du bio donc c'était pour vous donner aussi les parts de production dans les différentes filières Bleu Blancœur sur ces filières un peu de différenciation ou de montée en gamme comme on peut dire pour montrer que Bleu Blancœur a su s'imposer au fil des années comme une démarche de différenciation importante et travaille de façon collective ou collaborative avec les démarches outre soit psycho soit d'obligation de moyens et qu'on est vraiment sur un registre d'obligation de résultats avec des bénéfices soit nutritionnels soit environnementaux ça je t'invite je voulais juste insister là-dessus pour dire qu'en fait ces slides-là représentent Nathalie elles sont importantes parce que souvent on a à répondre à la question est-ce que vous êtes un label un nouveau signe de différenciation etc on a toujours pensé qu'avec les enjeux qu'on défendait les enjeux d'urgence à la fois sanitaire climatique etc la vieille logique de qualité supérieure versus qualité inférieure du bon poulet du dimanche mais on en mange un autre la semaine etc c'était pas adapté aux enjeux par contre qu'on puisse croiser et de façon aussi importante comme vous le voyez dans certaines filières c'est complètement à l'échelle de ce qu'on veut faire on ne veut pas être un signe de qualité supérieure versus qualité inférieure on pense que tout le monde a le droit de bien manger que tout le monde a le droit doit avoir un impact sur le climat et pas seulement 5 ou 10% après il y a des points de fuite on a parlé de bio-blanqueurs beaucoup de labels rouges qui sont bleu-blanqueurs aussi c'est des points de fuite on sait qu'on veut aller vers ça on peut le dire avec force en Assemblée Générale notre objectif c'est la montée en gamme c'est que vraiment tout le monde progresse et tous les gens qui doivent accéder à une qualité supérieure pour les enjeux évoqués et pas seulement une tranche de la production contre une autre donc on illustre et la montée en gamme et l'acceptation de tous les modes de production qui veulent évoluer vers quelque chose de plus vertueux et pas une production avec des clivages je crois que ça mérite d'être dit merci Pierre reste à côté parce que je pense que tu me couperas voilà après des chiffres clés en termes de production filière et puis nos projections 2020 c'est une année compliquée évidemment mais nos projections 2020 qui sont des projections positives potentiellement les principales filières on est toujours sur des projections de progression en fait on a des activités qui se développent et c'est vrai que cette crise du Covid on ressent que c'est peut-être un accélérateur de la dimension bleu-blanc-cœur de fait de cette promesse nutritionnelle et environnementale qu'on adresse depuis plus de 20 ans avec des éléments d'obligation de résultats et cette notion d'accessibilité au plus grand nombre et au final les difficultés dans lesquelles on rentre aujourd'hui mettent peut-être en lumière une alimentation bonne pour la nutrition bonne pour l'environnement accessible au plus grand nombre et puis portée collectivement donc on a plutôt des projets de développement des accélérations sur certaines filières des intentions de développement de nouveaux projets qui nous sont arrivés notamment dans cette période de crise de Covid là je vous illustre les quelques nouveaux produits qui sont arrivés récemment donc vous voyez qu'il y a une variété très large de produits des filières viande des filières de produits laitiers des marques de producteurs fermiers des marques nationales des marques de distributeurs qui clin d'œil sur l'élargissement à la filière végétale avec l'épinard dont Julie va reparler tout à l'heure dans l'occasion d'un pitch voilà on a élargi la démarche Bleu Blancœur donc il y a des nouveaux projets des nouveaux produits et puis des perspectives de développement qu'on accompagne et qui sont encore nombreuses un des sujets qui a aussi été travaillé par l'équipe c'est la régionalisation de Bleu Blancœur on a la volonté d'une démarche effectivement vous l'avez vu il y a des charges RH dans l'association il y a une équipe de 25 personnes pour piloter le projet Bleu Blancœur et on a pris la décision le conseil d'administration a pris la décision de faire en sorte que l'équipe Bleu Blancœur soit régionalisée également alors que jusqu'à présent on était tous 100% basés sur le même site il y a aujourd'hui une équipe qui va au plus proche des axes de développement du territoire donc on a des responsables de ce secteur je cite Aude, Émilie qui sont dans l'est de la France Guillaume Dubré qui va intégrer l'association dans 15 jours qui va être basée à Valence on a déjà Jean-Luc Besset qui était dans le sud-ouest donc il y a une vraie volonté d'avoir des acteurs salariés de l'équipe Bleu Blancœur implantés dans les territoires pour accompagner le développement que ce soit sur les filières de production végétale comme sur la mise en place de synergies avec les acteurs locaux qui soient producteurs mais aussi metteurs à marché dans les différents réseaux que ce soit l'artisanat la GMS la restauration collective on se rend compte que le fait d'être présent physiquement c'est extrêmement important pour créer ces synergies et donc on y va il y a aussi une volonté de régionaliser on parle beaucoup d'autonomie protéique donc au sein de l'association Bleu Blancœur il y a aussi une accréditation de plus en plus de produits de projets ou d'entreprises de nutrition animale qui vont mettre en place des cultures de légumineuses de lin et donc il y a des outils de valorisation qui vont être implantés sur le territoire qui l'ont déjà été ou qui continuent à l'être je vous les ai cités et donc c'est vrai qu'on a en tête cette dynamique de créer une économie circulaire vertueuse d'être au plus proche du territoire et puis d'avoir une équipe pour accompagner tous les développements dans une logique de service donc ça c'est pour la petite introduction en termes d'objectifs de développement l'équipe s'est réunie une dizaine de jours pour travailler on va dire nos axes de développement 2020 pour aussi anticiper les éventuelles difficultés qu'on pourrait rencontrer dans un contexte Covid on ne peut pas faire ce qu'on veut en termes d'événementiel de communication donc on a beaucoup travaillé et puis au final on peut vous assurer qu'on est prêt pour affronter l'année 2020 le salon de l'agriculture chez Bleu Blancœur il se fera même s'il n'y a pas de salon de l'agriculture on a déjà anticipé le plan B donc on a prévu tout un tas de choses on s'est dit qu'il y a certaines choses qu'il fallait réimaginer et donc du coup on a anticipé on a regardé comment le digital pouvait être au service de la mise en lumière de la communication Bleu Blancœur et donc l'équipe développement a annoncé pour l'année 2021 une progression de 10% d'activité parce qu'on voit les nouveaux projets arriver et puis cet accompagnement le plus proche du territoire va être vraiment au service de l'association Bleu Blancœur et pourquoi l'équipe développement a dit ça ? Tout simplement parce que on a on a on a des forces cette promesse nutritionnelle et environnementale qui se mesure qui est avérée c'est une vraie force surtout par les temps qui courent cette démarche de qualité qui est mise en lumière par Bleu Blancœur avec cette obligation de résultat qui se communique cette notion scientifique parce que c'est vrai que le fait d'avoir signé ce contrat cadre avec l'INRAE ça a renforcé encore plus la dimension scientifique et les fondamentaux de la démarche de Bleu Blancœur ce collectif qui est pour moi peut-être l'élément le plus important parce qu'on le voit ce collectif d'acteurs impliqués c'est ça qui fait le développement c'est ça qui fait l'envie de développer encore plus fortement la démarche de Bleu Blancœur il y en a beaucoup de gens très impliqués dans la démarche de Bleu Blancœur que ce soit des consommateurs des professionnels de la santé et c'est un vrai plaisir ou des chefs il ne faut pas citer le dernier arrivé en date c'est Thierry Marx qui a adhéré pendant la période de confinement il ne faut pas forcément aller le chercher il a découvert Bleu Blancœur et là aujourd'hui c'est devenu un acteur plus impliqué qui libère du temps même pour des enfin qui nous libère beaucoup de temps y compris pour des opérations de de communication ou pour des réflexions internes et c'est vrai que c'est très agréable d'avoir des porte-parole comme Thierry Marx qui ne serait-ce que ce week-end si vous ne l'avez pas vu a fait une chronique sur France Info a parlé de la nutrition de Bleu Blancœur et était sur le plateau de BFM TV avec Dominique Schelcher le président de Système U et tous deux ont aussi porté Bleu Blancœur donc c'est vrai qu'on commence à avoir des réels ambassadeurs qui s'impliquent dans la démarche ce ne sont pas des acteurs économiques mais ce sont des réels ambassadeurs et tout ça aidé par une communication qui se veut agile pour améliorer la notoriété du coup c'est vrai qu'on n'est pas je parle d'un collectif on n'est peut-être pas tous ici présents à changer on voulait vous montrer une petite vidéo que je ne sais pas lancer donc Philippe va m'aider une petite vidéo qui rappelle les 20 ans de Bleu Blancœur une petite vidéo qu'on a montée après le salon d'agriculture pour vous montrer un petit peu pour vous mettre en lumière toute la démarche qu'on porte côté Bleu Blancœur et puis cette association et ce collectif il y a 20 ans pile on démarrait on a fait deux groupes de volontaires deux groupes de 40 volontaires pendant trois mois ils mangeaient tous de la même façon c'est les animaux qui ne mangeaient pas pareil et on faisait des prises de sang aux gens tous les 15 jours et au bout de 90 jours on avait complètement changé la composition des membranes des globules rouges donc de toutes les cellules du corps pas en fonction de ce que mangeaient les gens mais en fonction de ce que mangeaient les animaux qui les nourrissaient on a une clinique toulousaine on est quand même un gros établissement de santé on est le premier établissement français en termes de chiffre d'affaires la restauration pour nous fait partie des soins on considère que c'est aussi important à Pasteur de bien manger de manger correctement que d'être bien soigné effectivement par une bonne alimentation on peut prendre en charge la santé des gens de façon très efficace On se posait pas trop la question sur la façon d'alimenter nos animaux en fait moi j'allais dire qu'on était là pour produire sans savoir réellement aujourd'hui je pense que la démarche de Blancœur a été surtout l'aspect santé animale avant tout et santé humaine derrière aujourd'hui on garantit que nos éleveurs touchent 2000 euros minimum par mois depuis la fromagerie l'hiver les enfants disaient toujours que les fromages étaient différents et que ça leur plaisait pas du tout on est venu à se poser des questions sur l'alimentation des vrais milliers sur ces choses là et que de bouche à oreille en parlant de notre toute petite difficulté on a entendu le mot bleu Blancœur et on s'est enseigné sur l'association il nous manquait une petite pointe de finition à l'hiver quand on lit à off-maturage le fromage ça reste du fromage mais la base du fromage c'est le lait et le lait dans la qualité on brise et ça intéresse vraiment le fromage et surtout à la fin au milieu du fromage que Blancœur est eu c'est une histoire de 15 ans maintenant sur nos têtes de gondole sans trop se poser de questions où c'est où c'est des produits tout ça c'est fini en quelques années le consommateur mieux informé plus attentif à sa santé plus attentif aussi à l'impact de tout ce qu'on fait sur l'environnement est beaucoup plus exigeant avec nous et donc nous re-questionne en profondeur quand nous basculons une gamme de produits en bleu Blancœur c'est la totalité de la gamme qui bascule bleu Blancœur le magasin Frédéric c'est notre plus grand client aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires et puis c'est une belle réussite c'est un partenariat qui est qui est de l'an de l'an qui met en avant nos produits on essaye de rendre un service aussi impeccable et réapprochable dans la distribution dans la commercialisation et puis ça fonctionne ça fait un an nous que nous connaissons bleu Blancœur ça a été grâce à une biététicienne de Saint-Laurent-du-Bart j'ai retrouvé les oeufs de mes grands-parents vous savez à la fer quand ils avaient des oeufs les oeufs étaient bien oranges et je vais donner je vais juste lancer un petit coup à notre direction à l'intermarché rentrons des produits bleu Blancœur rentrons-en davantage parce que on en a besoin pour notre société à tous moi en tant que cuisinier et restaurateur toute ma vie je me suis soucié de savoir ce que je tripotais parce que d'un restaurateur il y a un restauraré restauraré ça veut dire remettre un état donc quand on restaure les gens c'est comme quand on restaure les meubles il s'agit de les remettre en état j'ai appris très jeune que ce que tu manges te constitue prenez du plaisir écoutez-vous suivez les saisons la cuisine c'est ça regardez ouvrez-vous allez sur les marchés voyez vos éleveurs soyez curieux goûtez la cuisine la restauration est un métier artisanal de transformation dont la réussite dépend de la qualité de la vertu des matières premières aujourd'hui on est aussi présent en restauration collective ça veut dire apporter au plus grand nombre des produits de qualité et les enjeux de la restauration collective au cœur du dispositif bleu Blancœur nous nous faisons à manger nous sommes des acteurs qui préparons des repas et quand vous parlez à un cuisinier et lui avant de vous parler la belle avant de vous parler du choix des produits il vous parle de la qualité du produit de ce qui va travailler et quand j'ai commencé à introduire des produits bleu Blancœur et quand j'ai discuté avec tous les autres acteurs j'ai les mêmes échos que ce soit dans l'hôpital maison de retraite dans les armées ou dans le scolaire vous avez des cuisiniers qui aiment travailler ces produits ils sont bons ils sont bons à manger ils sont bons à travailler c'est bien la lecture en fait d'une étude de l'armée américaine qui montrait les effets bénéfiques sur le système immunitaire qui sont très connus aujourd'hui mais aussi sur le rôle de diminution du risque dépressif sur les militaires sur le terrain qui nous ont fait développer ce partenariat avec l'association Bleu Blancœur de façon plus générale c'est le cercle vertueux qu'institue l'association Bleu Blancœur des animaux bien nourris des militaires sur le terrain plus efficaces parce qu'ils sont bien nourris je vais vous dire je suis le chef des armées mon armée moi c'est mes vers de terre dans mon sol je suis des millions il faut que je m'en occupe le mieux possible donc je suis dans le long terme mon objectif c'est de nourrir les hommes et donc je suis très fier que nos soldats puissent bénéficier de cet équilibre là pleinement nous faisons de cet équilibre sur le terrain ou d'autres conditions vous allez aller avec vous allez vous allez vous allez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Travailler des outils pour que vous puissiez afficher encore plus fortement votre engagement à Bleu Blanqueur. Moi, les compteurs, n'en parlons pas parce que c'est un vrai chantier chez nous. C'est extrêmement structurant de pouvoir donner des chiffres sur la dimension nutritionnelle, la dimension santé, sur les dimensions environnementales, la dimension biodiversité, la dimension engagement sociétal. Donc, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de données, beaucoup de bases de données exploitées. Et puis, ces données-là, on va essayer de faire en sorte qu'elles soient plus lisibles et plus communiquantes pour vous. Des argumentaires, bien évidemment. Donc, il y a un gros travail de piloter par l'équipe communication. Et puis, vous proposez aussi des affiches personnalisables. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Et c'est là-dessus qu'on attend aussi de l'échange, de la synergie avec vous pour qu'on puisse apporter vraiment le bon outil au bon moment vers vous. Après, j'ai juste mis en lumière le travail que Céline a proposé en disant que c'est vrai qu'au niveau de la GMS, on va vraiment prendre à bras le corps un travail autour de GMS. Dans les propositions de Céline, qui est la responsable de l'activité GMS chez nous, c'est d'avoir un échange, de créer des commissions régionales, un commerce qu'on n'avait pas encore fait. Donc, je vous annonce qu'elle avait piloté ça en région pour que, justement, on puisse créer des liens. On a testé des choses pendant le confinement, des visios. Ah oui, c'est les dépôts de Céline, elle part toute seule. Elles sont chronométrées, c'est pour ça. Mais en tout cas, on a testé des choses pendant le confinement, de faire des catalogues de produits locaux, régionaux, de les proposer à la grande distribution. Et ça a plutôt bien marché, donc on a envie d'amplifier le mouvement. On va aussi ouvrir un chantier drive. Donc ça, j'appelle la contribution de tous, parce qu'aujourd'hui, nos adhérents ne mettent pas forcément, quand ils font un port, un produit laitier, c'est soit Oméga 3, soit BBC. Donc, indiquez-le le bleu-blancœur, parce que le chantier drive, il va dépendre de bleu-blancœur. Les gens, ils cherchent bleu-blancœur. Si vous, dans les gènes codes ou dans les dénominations de produits, vous n'avez pas marqué bleu-blancœur, ça nous fait perdre un temps considérable pour pouvoir mettre en place un drive. Et notre idée, c'est bien d'avoir, voilà, il existe un drive bio, demain, le drive bleu-blancœur, c'est un vrai chantier sur lequel on va travailler. Donc, voilà des commissions, commerce régional pour accompagner l'accès au marché des produits. Et puis, des chantiers sur le drive et puis beaucoup d'actions de communication, y compris sur le digital. Côté restauration collective, Laura va y revenir tout à l'heure, mais on a aussi énormément travaillé dans l'année 2019 pour que cette assise que le bleu-blancœur a sur le marché de la restauration hors domicile, donc collective d'entreprises scolaires, ou même hôpitaux, puisse se confirmer. Vous aviez vu dans la vidéo précédente qu'il y a des choses qui ont été faites. On avait besoin de pérenniser notre action au travers de la reconnaissance dans le cadre de la loi EGalim, puisque la loi EGalim, qui a été publiée en 2018, impose pour les acteurs de la restauration collective 50% de produits dits durables. Donc, il y avait un enjeu fort côté bleu-blancœur de pouvoir être reconnu dans les 50% de produits durables. Et puis, c'est un travail qui a été fait, qui a abouti avec succès, qu'on allait en présenter pendant le salon d'agriculture sur une table ronde où on avait réuni tous les collectifs d'acteurs, Agores, Restoco, le SNRC, le GECO, donc tous les syndicats de la restauration qui vraiment nous ont accompagnés dans la construction de cette méthodologie qui nous permet aujourd'hui, pour certains produits, de rentrer dans les 50%. Et puis, on a d'autres chantiers que Laura va déployer tout à l'heure dans un pitch pour accompagner ce trophée de la nutrition durable qu'on avait lancé avec la GMS. Vous avez vu les petites remises de prix tout à l'heure sur la partie GMS. On fait la même chose en restauration collective et on le pousse. Et puis, il y a un enjeu de restauration commerciale aussi, et Laura y reviendra. Je voulais juste zoomer aussi sur pourquoi Bleu Blanquer rentre dans le critère des 50% égalis, mais en tout cas sur certains produits de ces filières, on va dire les filières les plus lourdes en termes de production. C'est qu'on a pu construire une méthode, méthode dite des externalités environnementales positives, qui est un critère éligible 50%. Tout ça, c'est lié au travail de R&D que Pierre va présenter tout à l'heure. Ça fait des années qu'on est engagé dans des programmes de recherche sur la construction des indicateurs nutritionnels et environnementaux. Depuis 2013, on est engagé avec l'INRA sur des analyses de cycle de vie de nos produits. Et 2018, on a refait avec l'ADN des analyses de cycle de vie de certains de nos produits, ce qui fait qu'on a pu démontrer qu'un poulet Bleu Blanquer, c'est quelques dizaines de pourcentre d'impact CO2 en moins aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas neutre, c'est une externalité environnementale positive. On a pu construire une méthodologie qu'on a soumise à la direction des affaires juridiques de l'État. Et aujourd'hui, on a des villes. Je vous présente la première, c'est la ville des fonds d'être dans le 37, qui a intégré dans son appel d'offres le critère des externalités environnementales. Et à côté, on a construit, la semaine prochaine, l'ADEME et l'INRA, on dirait que toutes les parties prenantes vont publier la nouvelle base de données agribalise qui va donner les valeurs environnementales de tous les produits conventionnels français, mais aussi publier les données de résultats Bleu Blanquer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous répondez à un appel d'offres, c'est la dinde, l'escalope de dinde restauration collective qui intègre les critères des externalités environnementales. La base de données ADEME citera qu'une dinde conventionnelle, une escalope de dinde conventionnelle fait 7,56 kg de CO2 par kg d'escalope de dinde. Et Bleu Blanquer, c'est 6,51. Donc, c'est le mieux dix ans et ça permet de répondre à l'appel d'offres et d'être acheté sur la base du critère des externalités et donc, in fine, d'être comptabilisé dans les 50 % du produit durable. Pierre veut intervenir. C'est important que Nathalie a dit rapidement ces dix ans de travail et c'est l'occasion de montrer ce que c'est que la mesure. Là, les 6,5 kg sur la ligne d'escalope de dinde par rapport au 7,56, c'est rendu assiette. C'est rendu assiette et c'est des bases de données qui sont publiques, etc. Notre première publication sur le poids carbone, c'était en production laitière, c'était sur des chefs, c'était en 2001. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et à cette époque-là, on ne parlait pas beaucoup de réchauffement climatique. Aujourd'hui, on en parle, mais on n'en parle pas toujours sur des bases qui sont extrêmement étayées. On pense que la différence de Bleu Blanquer, c'est l'obligation de résultats. L'obligation de résultats, elle est nutritionnelle, mais elle est aussi environnementale. Et ça, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les schémas de Nathalie, c'est une des marges de montée en gamme. Et face à une urgence climatique, il faut s'adresser à tout le monde. Là, on s'adresse vraiment à tout le monde. Surtout, ce n'est pas venu par hasard. On a travaillé à ce que nos modes de production, ceux qui sont définis dans les cahiers des ressources, soient de mieux en mieux sur le plan environnemental comme sur le plan nutritionnel. Et donc, petit à petit, on parlera de la fin du soja dans. On a en permanence amélioré nos cahiers des charges pour répondre à l'ambition qui est la nôtre, la mission qui est la nôtre d'améliorer pour tout le monde les critères environnementaux et nutritionnels sur une base d'obligation de résultats. Merci. Et puis un grand merci aussi à la Ville des Fondettes qui a été le premier à publier ce critère et qui, du coup, fera des émules. Un plus fort ? Ah oui, Pierre et Petit. Moi, je suis grande. Vous m'entendez, là ? Oui ? Pardon. Et donc, du coup, pour accompagner tout ce développement, cette maison commune, tous ces projets, on parle beaucoup de communautés. Juste pour vous donner des chiffres, aujourd'hui, à la fin de l'année 2020, on vise les 2000 professionnels de la santé. On doit être un peu plus de 1800 aujourd'hui et puis il y a des recrutements permanents. Des éleveurs engagés, il y en a 1100. Des professionnels limités de bouche, il y en aura 450 à la fin de l'année. Des consommateurs, il y en aura 4000 parce que c'est une communauté qu'on a créée l'année dernière. Donc, on est en train de la constituer, de la travailler. Et notre objectif, c'est bien d'avoir, comme vous l'avez vu dans le film tout à l'heure, des gens impliqués dans la démarche de Belbancoeur et qui, finalement, c'est des relais de communication, même de croissance, parce qu'on le vit comme tel et donc on est des membres dans nos communautés, des ambassadeurs. Et donc, notre objectif, Céline Carreau qui est là, vient d'intégrer l'association Belbancoeur pour animer, justement, ce collectif à cette communauté. Et notre volonté, c'est de créer un grand mouvement citoyen autour de la démarche Belbancoeur avec de la diversité. Ce qui s'est vu dans le film que je vous ai revient de vous montrer, c'est vrai que quand on met en synergie des consommateurs, des professionnels des métiers de bouche, des professionnels de la santé, une certaine magie qui s'opère et puis on sait où est notre objectif et pourquoi on le fait, on veut être un peu partout. Donc, on renvoie à la territorialisation voulue par notre conseil d'administration. On veut aussi donner de la compétence, on va y revenir tout à l'heure, on crée des boîtes à outils, des outils de communication, mais aussi des boîtes à outils pour former les différentes parties prenantes. Donc, l'équipe Econustrition travaille beaucoup là-dessus pour que tout le monde, enfin, tous ceux qui parlent de Belbancoeur aient au moins la même connaissance que celle de l'équipe ou de la gouvernance. Et puis, on veut être très créatifs aussi et ça a été notre ambition pendant la réunion de rentrée d'imaginer des choses un peu out of the box, comme on dit, pour créer des événements de la complémentarité, de l'authenticité et de la transparence sur notre démarche. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un des chantiers aussi sur lesquels on s'est positionnés. Je vous ai parlé tout à l'heure dans le rapport financier d'une chaire de sociologie. On intègre à la fois les sciences dures, Pierre va faire son rapport du conseil scientifique avec Bernard tout à l'heure. On s'intéresse de plus en plus aux sciences humaines, aux sciences humaines et sociales, pour comprendre les usages, les attentes, les besoins et puis pour faire coïncider au maximum nos enjeux de cahier des ressources et des engagements avec les attentes sociétales. Donc, il y a un certain nombre de sujets qui sont pilotés de par l'association ou dans l'équipe Econutrition pour faire coïncider à la fois notre communication et nos engagements en termes de cahier des ressources. Donc, il y a un gros chantier auquel on participe et une chaire de sociologie, qui est un projet qui se monte pour trois ans et qui va vraiment être extrêmement intéressant pour piloter nos actions demain. Après, en termes de communication et d'image, on s'est fixé de franchir à la fin de l'année la barre des 50% de notoriété assistée, ce qui nous met, on va dire, dans le top 3 des démarches de marques produits, de filières ou de démarches qualité les plus connues. Et puis, on va aussi pas mal travailler notre notoriété spontanée. À 5%, ça peut vous paraître très faible, mais les notoriétés spontanées, c'est une catastrophe dans le milieu alimentaire. Même les démarches qu'on pense les plus connues ont des chiffres très, très bas. Et donc, du coup, on travaille cette notoriété, mais aussi l'image et le message associé à la démarche Béblanqueur. On s'est souvent dit c'est génial, Béblanqueur, mais on ne sait pas comment dire en trois mots ce que vous représentez. Donc, c'est un chantier qu'on a ouvert il y a 20 ans. On continue, mais on améliore au fur et à mesure notre démarche. Maintenant, on a trouvé une signature, on a trouvé notre signature, on l'affirme très fort, c'est pour la Terre, les animaux et les hommes. On a changé, vous avez dû voir dans le logo, cette signature. Et on a démarré par un symposium ou un One Health dont Bernard va reparler, qui est, on va dire, la prise de position officielle en termes de science de cette signature de Béblanqueur. Et là, on est vraiment en train de décliner en termes de communication cette promesse. Et donc, côté cahier des ressources et chantier de montée en promesse, on a toujours l'approche santé comme particularité et promesse majeure de Béblanqueur, le bénéfice consommateur et puis aussi ce qui nous permet de créer ce consentement à payer. Le consommateur, ce qu'il veut, c'est un produit qui est bon pour lui, c'est un peu égoïste, mais en tout cas, c'est d'abord sa santé avant peut-être d'autres promesses peut-être d'éthique. En tout cas, on est persuadé et puis toutes les études montrent que la santé, c'est l'élément moteur des achats, mais on travaille des promesses secondaires de par cette prise de conscience par les travaux autour des sciences humaines, c'est que les notions de bien-être animal, il faut que ce soit un socle minimum de nos cahiers des charges, même si ce n'est pas notre périmètre, ce n'est pas à nous de définir les conditions de bien-être animal, mais il faut qu'on adresse le sujet. Les enjeux climatiques, c'est un enjeu fort côté Béblanqueur, vous l'avez bien compris, on a déjà travaillé depuis une dizaine d'années comme l'a dit Pierre sur les externalités environnementales des produits, ça nous engage sur des chantiers nouveaux comme la suppression du tourteau de soja d'importation dans les cahiers des ressources Béblanqueur, on a travaillé la responsabilité sociétale, inéquité des produits avec des nouvelles obligations de résultats en termes de résidus dans les produits pour apporter des garanties nouvelles aux consommateurs qui nous interpellent souvent sur des questions qui nous paraissent des fois naïves, est-ce qu'il y a des résidus de pesticides, d'antibiotiques dans mon escalule de dinde pour la reciter ? Évidemment non, mais ça va mieux en lui disant et en lui prouvant, donc c'est ce en quoi on s'est engagé. Et puis on va élargir le périmètre de l'association Béblanqueur, il y a un pitch tout à l'heure de Julie qui va vous le présenter avec des cahiers des charges autour des produits de la mer, du miel et des végétaux ou des fruits. Donc c'est un élargissement que vous avez déjà annoncé il y a pas mal d'années en Assemblée Générale. Les démarches Béblanqueur se positionnent comme une démarche qui fait le lien entre un mode de production spécifique, une qualité qui se mesure et un bénéfice santé avéré. Et donc il est légitime d'avoir des fruits, des légumes, du miel dans la démarche Béblanqueur. Pour vous donner, je vous ai parlé tout à l'heure d'élargissement des cahiers des ressources, il y a tout un plan de travail de l'équipe Éco-Nutrition. Effectivement, les cahiers des charges existent, ils vont tous être transformés en cahiers des ressources. Donc pour nous, c'est une bible, ces cahiers des ressources. On va vous demander de vous les approprier mais aussi de vous engager à les diffuser en amont et en aval des filières. Donc quand je dis en aval, c'est que les marques puissent les présenter. Donc on a fait des petits recto-verso très simples, très synthétiques de la démarche aussi, mais que ce soit les chefs de rayon, les commerciaux, tout le monde connaisse le cahier des ressources bleu-blancœur. On ne va pas vous demander de connaître par cœur les 40 pages du cahier des ressources mais au moins la fiche résumée parce que c'est extrêmement important. On ne peut pas mettre en rayon des produits si on ne sait pas quels sont les aboutissants de la démarche. Et à contrario, on ne peut pas non plus demander à les producteurs de produire s'ils ne savent pas ce qu'il y a en termes d'obligations de moyens et obligations de résultats dans un cahier des charges bleu-blancœur. Donc on va aussi surveiller de construction de ces cahiers des ressources. Il y a plein de grands chantiers comme je l'évoquais tout à l'heure. Et juste pour vous dire que tout à l'heure, Hélène, qui est responsable du service éco-nutrition, va venir faire un pitch sur ce sujet de l'autonomie protéique qui est un sujet structurant de l'association bleu-blancœur. Donc la gouvernance a pris l'engagement de supprimer les tenteaux de soja d'importation dans les cahiers des ressources bleu-blancœur à échéance 2022. Donc il y a des commissions, des groupes de travail qui planchent sur la question et du coup, on va vous présenter tout ça. Et on va aussi, pour aider et accélérer, mais je vais passer ça rapidement, on va aussi utiliser, et là, c'est l'occasion de présenter un des deux autres pitchs qui va être présenté par Valentin et Charlotte qui a intégré l'association tout récemment, essayer de mettre en place une dynamique autour des paiements pour services environnementaux. Si on veut accélérer et catalyser ces engagements, il existe des dispositifs ou des dispositifs ou je dirais des partenaires qui sont prêts à accélérer le mouvement. Et donc du coup, Charlotte et Valentin tout à l'heure viendront présenter ce qu'ils ont prévu de faire pour aller donner une impulsion à ces chantiers-là qui ne sont pas toujours simples. Il ne faut pas que ça coûte à l'éleveur ou à l'entreprise de nutrition animale, c'est vraiment un engagement sociétal et on va essayer de fédérer un certain nombre, un collectif d'acteurs autour de ça pour aller plus vite, plus fort. Je ne vais pas oublier de parler de la qualité parce que la démarche Blancœur, c'est une démarche humaine, c'est une maison commune, mais c'est aussi et surtout une démarche de qualité. Je ne sais pas si vous aviez une conscience de ça, mais Elisabeth, qui pilote l'équipe qualité, nous a présenté un certain nombre de chiffres à notre réunion de rentrée. Donc, c'est 2680 déclarations de comptabilité matière effectuées annuellement, 3000 formules d'aliments qui sont déposées sur la plateforme digitale qualité de Blancœur et qui sont contrôlées par l'équipe Eco-Nutrition, c'est 4000 analyses sur les produits finis, c'est 200 audits faits par des organismes tiers de contrôle sur les sites. Alors, c'est des écarts aussi parce que des fois, il y a des montements, des délais de remise des informations qui ne sont pas bonnes. C'est 70 ou 80 agréditations nouvelles qui sont réalisées par l'équipe qualité par an et c'est 680 licences d'utilisation de la marque qui sont remises. Et je le cite parce qu'elle a dit qu'il y a un nombre incalculable de relance. C'est vrai qu'on a besoin que la qualité soit, que vous nous aidiez pour que l'équipe qualité soit plutôt en train de surveiller et de vérifier les obligations de résultat que sans cesse, vous relancez en disant qu'on est à la fin du trimestre, il faut nous envoyer vos analyses, il faut nous envoyer vos comptabilités matières. Mais juste, ces chiffres-là, ils sont éloquents. Je veux dire, la démarche de banqueur, ce n'est pas qu'une démarche de communication ou une démarche de pilotage de projet, c'est aussi une démarche qualité. Et ça, je pense qu'on ne le voit pas assez. Mais quand on voit ces chiffres-là, je pense qu'on n'a pas à rougir des démarches qualité. On a une vraie démarche d'obligation de moyens, une vraie démarche d'obligation de résultat. Je pense que sur les obligations de résultat, on doit même s'en orgueillir d'être aussi puissant en termes de surveillance de l'obligation de résultat. Voilà. Et puis donc, c'est vrai pour vous dire aussi que l'équipe qualité fait plein de choses. On travaille aujourd'hui, on est en train de déposer auprès de la CNCE un cahier des charges BIS sur une des filières pour s'engager vers la certification environnementale des exploitations. Donc, c'est une preuve de concept. En tout cas, c'est une expérimentation. On va digitaliser énormément de choses sur le service qualité, notamment les accréditations en ligne pour que ce soit plus simple pour l'équipe, pour les adhérents. On va encore accélérer le suivi des plans de contrôle analytiques ou en tout cas, être de plus en plus intransigeants par rapport à ça. Élargir les modalités du plan de contrôle au résidu tel que je vous le citais tout à l'heure. Et puis aussi, et surtout, travailler des boîtes à outils. Et ces boîtes à outils, c'est l'équipe Eco-Nutrition qui les travaille. Elles vont arriver en même temps que la sortie des cahiers des ressources. Donc, c'est quand le cahier des ressources laissent, mais il y a toute la boîte à outils que Elodie notamment à travailler pour que justement avec le cahier des ressources arrivent tous les outils pour expliquer la démarche, suivre la mise en place du cahier des charges. Donc, il y a énormément de choses à faire et qui sont faites. Et puis, pour finir sur le rapport d'activité, un petit clin d'œil sur l'international pour vous dire qu'aujourd'hui, on a un périmètre d'action qui touche 15 à 20 pays. C'est Jérémy qui s'en occupe. On a 110 membres et puis des volumes de production qui ne sont pas du tout négligeables. Et je vous disais tout à l'heure, on suivait depuis la France, la Belgique et l'Italie. Mais on a aussi lancé le premier produit en Hongrie cette année. On est en Malaisie, en Tunisie, en Russie, au Japon. Donc, il y a énormément de choses qui se font. Il y a une vraie dynamique, une vraie impulsion qui se met en place. Et parfois, avec des partenaires français, notamment, je pense, aux enseignes de la grande distribution qui nous a accoré, avec qui on a pu lancer des projets Carrefour en Italie et puis au champ, en Russie et en Hongrie. On n'a pas beaucoup de produits de banqueur chez Auchan France, mais en Hongrie, on fait des choses ensemble à Marc Auchan. Donc, c'est vrai que c'est original. Et voilà, il y a une vraie impulsion qui se met en place. Voilà, merci pour votre écoute. Je ne sais plus s'il y a des questions, mais en tout cas, dans la salle, je ne sais pas si vous avez des questions. Non, il n'y a pas de questions en ligne, n'hésitez pas à les poser. Mais pour continuer le rapport d'activité, l'idée, c'était de vous présenter, de venir zoomer sur, là, dans une première étape, quatre sujets qui sont présentés par l'équipe en trois minutes et puis pitch très rapide pour vous montrer quels sont les sujets qu'on va adresser et qu'on a aussi identifiés comme structurants pour nos actions de l'année prochaine. Donc, j'invite Françoise qui a pris en main le sujet de la communauté des artisans et elle va la présenter, mais à trois minutes présenter ce qui se fait et puis on va succéder comme ça quatre interventions. Donc, bonjour, je vais vous présenter justement un des projets structurants qui... Vous m'entendez bien ? Je vais vous présenter un des projets structurants qui est vraiment de mettre en valeur la communauté des artisans bleu blanqueur. Les artisans, c'est une diversité de métiers, ce sont des bouchers, des charcutiers, des traiteurs, des boulangers, des pâtissiers, mais aussi des crémiers. Ils ont tous... Ils ont vraiment tous un savoir-faire, une proximité avec leurs clients et ils ont tous un objectif, celui d'avoir une qualité produit et cette qualité produit, c'est vraiment le premier levier pour bleu blanqueur. Aujourd'hui, on sait que les produits bleu blanqueur, ils sont appréciés des artisans par les qualités technologiques et les qualités gustatives qui peuvent être appréciées. Par exemple, sur une viande, on a une régularité sur les carcasses, on a également une bonne tenue de la viande en rayon ou sur une crème, on va apprécier l'onctuosité d'une crème. Il faut savoir qu'en France, il y a plus de 50 000 artisans sur toute la France, tous métiers confondus et au sein de l'association, c'est 25 % des adhérents qui travaillent avec les artisans. Nous avons aussi plus de 800 artisans qui sont référencés sur le site web de l'association et déjà près de 200 membres dans la communauté des métiers de bouche dont font partie les artisans. Pour rappel, c'est une communauté qui a été lancée dernièrement cette année. Donc, les artisans et ceux publics, c'est important que l'association les accompagne et qu'on accompagne aussi les adhérents qui travaillent avec ce public. Pour ça, nous avons mis en place un plan d'action sur l'année 2020 et l'année 2021. La première étape, c'est vraiment de structurer. Nous avons besoin de mieux connaître les artisans et l'offre qu'ils proposent en magasin. Nous avons besoin pour ça d'aller à leur rencontre, aller identifier les ambassadeurs. Et ça, c'est un travail qui va se faire, cette première étape, elle va se faire avec les adhérents. Nous avons besoin de travailler avec les adhérents qui sont toujours en lien et en contact avec ce public. Ensuite, il faut consolider. Aujourd'hui, les artisans, ils ont besoin d'affirmer leur engagement dans la communauté bleu-blancard. Enfin, en tout cas, leur engagement dans bleu-blancard. Et pour ça, nous allons leur créer des outils de communication qui soient adaptés à leurs besoins. Et l'objectif, demain, c'est que chaque artisan qui rejoigne la communauté bleu-blancard reçoit un kit de bienvenue. Et enfin, nous avons besoin d'accompagner le développement. Pour ça, il faut favoriser les rencontres, favoriser des rencontres entre les artisans mais aussi avec la communauté. Ces rencontres, elles peuvent se faire lors d'événements auxquels qu'on participe comme le CIRA, le Salon de l'agriculture mais aussi d'événements plus informels que l'on pourra créer par exemple une visite de ferme. Et puis, j'insiste aussi sur les organismes professionnels. C'est important que l'association prenne la parole auprès des organismes professionnels pour vraiment asseoir la démarche et perconnaître la démarche. Tous ces objectifs, ils ont pour terme d'arriver à une vision qui pourrait être celle-ci à deux ans. C'est d'avoir une offre étoffée des produits bleu-blancard chez les artisans et vraiment être en capacité d'identifier cette offre pour le consommateur. Et puis, créer des outils qui vont pouvoir dynamiser toute la communauté des artisans. C'est-à-dire un intranet animé pour leur apporter du contenu spécifique, mais aussi organiser des rendez-vous annuels. Et puis, tout ça, ça va permettre de renforcer des liens et pourquoi pas demain favoriser des nouvelles initiatives. Pourquoi pas demain chez des artisans trouver des burgers bleu-blancard, des sandwiches bleu-blancard ou un plateau de fromage bleu-blancard. Et puis, lancer des nouveaux projets comme des commerçants qui pourraient être des points-relais colis bleu-blancard et toujours finalement mettre en place des partenariats avec des organismes professionnels. Je vous remercie d'avance pour votre implication parce que ce projet il ne peut voir le jour, il peut se mettre en place que si tous nous sommes acteurs et tous nous sommes engagés. Donc, j'invite bien sûr les adhérents qui travaillent aujourd'hui avec le public des artisans mais aussi tous en tant que consommateurs. Donc, à vos idées, à vos remarques, je vous invite à vous rapprocher vraiment de vos référents en région pour qu'on puisse travailler ensemble, échanger et mettre en place un plan d'action. Merci Françoise. Est-ce que vous avez des questions ? C'est l'illustration, Pierre, c'est Françoise qui est venue intervenir mais on a identifié comme ça des chantiers structurants donc on ne pouvait pas tous les sélectionner aujourd'hui mais c'est un chantier sur lequel Françoise va être référente en plus de sa mission de responsable de secteur mais du coup c'est des chantiers sur lesquels on va mettre des accélérateurs, des zooms pour amplifier le mouvement et c'est vrai que j'aime bien l'idée de faire de nos bouchers qui n'ont peut-être qu'une viande aussi un lieu de rencontre des produits bleu blanqueur pourquoi pas tu as parlé de points relais colis pourquoi pas présenter le reste de la gamme dans ces points relais colis quand on n'a pas la possibilité de trouver les produits par ailleurs donc voilà il y a plein d'idées par contre ça ne passera que par la synergie pour mettre en relation le réseau parce que des fois on n'a pas toujours la connaissance de tous les artisans qu'ils soient bouchers, charcutiers, boulangers ou traiteurs on vous invite à nous communiquer et puis on fera des groupes de travail Merci Françoise Du coup un deuxième sujet sans transition aucune Hélène qui va venir vous parler de comment on avance sur ce sujet du sens au genre d'importation Bonjour à toutes et à tous alors effectivement on va parler pendant trois minutes du sens au genre d'importation cette décision de l'association bleu blanqueur elle a été actée en novembre 2018 elle se fera progressivement espèce par espèce on le verra avec les différents pas de temps vraiment dans l'objectif d'être 100% autonome en protéines locales d'ici à fin 2022 alors effectivement l'objectif je le rappelle c'est vraiment d'être sans soja d'importation à fin 2022 sur l'ensemble des filières quand on parle de soja on parle toute source de soja c'est à dire à la fois les huiles les graines évidemment toute soja d'importation et donc l'objectif c'est bien d'être à fin 2022 alors on a différents pas de temps le cap le cap est du suivant c'est à dire à fin 2020 donc c'est très proche sur les vaches en bovin-viande et en labin donc plus de soja d'importation à fin 2021 pardon pour le port et fin 2022 pour volaille de chair pendeuse et dinde donc l'objectif je le rappelle c'est l'autonomie protéique on a différents outils qui vont nous permettre d'accompagner l'autonomie protéique évidemment le zéro sur j'ai d'import à fin 2022 avec les différentes pas de temps que j'ai évoqué précédemment on a également les compteurs éco-nutrition ce que Nathalie a déjà évoqué l'idée vraiment de ces compteurs c'est de c'est d'évaluer de calculer les impacts qui soient nutritionnels sociétaux environnementaux qui sont aujourd'hui à votre disposition on a également l'indice d'Ival l'indice d'Ival il est en cours de déploiement au niveau des filières au niveau des filières porcs pondeuses et poulets de chair l'indice d'Ival c'est un indice de la diversité alimentaire qui est constitué qui s'articule autour de trois composantes à la fois une composante protéique puisque l'Ival c'est un indice de diversité protéique une composante également sociétale puisqu'elle prend en compte l'acceptabilité sociétale des matières premières et une dernière composante qui est la composante PNNS qui fait référence au programme national nutrition santé donc je disais l'indice d'Ival va vraiment être utilisé comme un outil accompagnateur on a également la diversité des graines on a actuellement deux cahiers des charges sur lesquels on impose un minimum de deux graines de céréales et deux graines d'oléoprotagineuses ça c'est en cours ça existe et l'idée en fait c'est de j'ai mis un point d'interrogation parce que c'est d'abord de passer par une étape d'étude de faisabilité et sur d'autres visières et pourquoi pas de le généraliser sur les autres Nathalie l'a évoqué aussi la méthode légumineuse ça elle vient toujours d'être notifiée auprès du ministère la méthode légumineuse elle est là pour comptabiliser calculer les réductions de gaz à effet de serre par l'introduction de légumineuses dans les parcellaires l'idée c'est vraiment de rendre cette filière légumineuse plus compétitive et donc d'accélérer leur introduction dans la formulation des animaux des filières de blanqueur et donc c'est vraiment de booster l'autonomie protéique par la mise en place de PSE de paiement pour services environnementaux et donc finalement effectivement la finalité c'est ce que je disais au tout début c'est vraiment d'être que les protéines soient 100% d'origine locale dans la ration des animaux pour les filières de blanqueur Merci Merci beaucoup c'est aussi l'objectif de rappeler qu'on a créé une nouvelle commission au centre de blanqueur qui est la commission de nutrition animale qu'on a créée pour justement nous aider à piloter ce projet là et notamment indélivrable de cette commission nutrition animale c'est d'avoir imaginé un arbre de décision pour prendre les bonnes décisions parce que tu l'as évoqué tout à l'heure il y a l'objectif et puis il y a les difficultés majeures qu'on pourrait rencontrer donc il y a les outils qui sont mis en place et qui sont pilotés par la commission nutrition animale qui travaille sur ce sujet là alors du coup l'idée c'est maintenant c'est d'inviter Julie présenter l'élargissement des cahiers des charges de blanqueur sur les filières végétales et autres bonjour à tous donc effectivement je vais vous proposer ici un petit aperçu des nouvelles filières bleu blanqueur et qui implique donc un élargissement de nos cahiers des charges vers notamment des légumes et du miel et donc qui comprennent toujours des obligations de résultats qui permettent de garantir une densité nutritionnelle donc un petit nouveau dans la gamme bleu blanqueur qui permet c'est un pas de plus vers un menu 100% bleu blanqueur et il s'agit de l'épinard il a été lancé donc en février 2020 et donc ça a été annoncé lors du salon de l'agriculture alors quelles sont les caractéristiques de ce petit nouveau et bien c'est une origine France une production respectueuse de l'environnement avec des exploitations certifiées haute valeur environnementale de niveau 3 l'absence donc d'herbicides de synthèse ou d'engrais de synthèse et donc une densité nutritionnelle qui est mesurée grâce à un seuil minimum contrôlé en vitamines en minéraux en fibres et en antioxydants alors quels sont les atouts des légumes bleu blanqueur donc une production évidemment encadrée par un cahier des ressources et comme sur toutes les filières on va avoir dans ce cahier de ressources à la fois des obligations de moyens et des obligations de résultats donc dans le cas des légumes les obligations de moyens sont tournées vers des pratiques respectueuses de l'environnement et les obligations de résultats donc vont s'intéresser donc à la teneur en éléments nutritifs et donc sont tournées vers la densité nutritionnelle finale du végétal et donc en parallèle on a également donc établi des partenariats avec l'INRA et avec une ONG américaine qui s'appelle Bionutrient Food Association et le but donc c'est d'étudier vraiment les liens de cause à effet entre ces pratiques mises en place dans les obligations de moyens et la densité nutritionnelle obtenue du végétal et donc pour mesurer en fait cette densité nutritionnelle on a construit donc un indice de densité nutritionnelle c'est une équation spécifique à chaque filière qui est évolutive pour donner une note nutritionnelle au produit donc en fait pourquoi elle est évolutive parce que justement en fonction des résultats de la recherche collaborative qu'on est en train de mettre en place on sera probablement amené à faire évoluer certains critères et donc du coup pour l'instant au niveau des légumes on a donc une densité élevée en fibres en minéraux en antioxydants et en vitamines B9 pour le cas des épinards et de la mâche qui vont aller dans le sens donc d'un indice de densité nutritionnelle élevé et donc on est en plein développement également d'une filière miel où là on s'intéresse également aux antioxydants et aux minéraux et où en plus donc on a intégré un facteur qui est l'hydroxyméthylfurfurale et qui est en fait un marqueur qui peut révéler une altération nutritionnelle du miel donc du coup une présence élevée de ce marqueur là va impliquer une note nutritionnelle moins élevée et de la même façon donc une teneur moindre en fructose, glucose, saccharose iront dans le sens d'une note nutritionnelle plus élevée ben voilà j'en ai terminé et je voulais juste rajouter du coup oui que pour une conformité bleu-blanqueur il faudra avoir une note supérieure ou égale à 7 et au niveau du plan de contrôle donc on sera à peu près sur une analyse demandée tous les 6 mois voilà merci de votre réponse je ne sais pas oui si vous avez des questions du coup l'équipe reste à votre disposition si vous avez des questions complémentaires pareil on focus sur des sujets d'intérêt comme ça ça vous permet de voir la diversité des sujets qu'on adresse et puis on va finir cette première séquence de pitch en invitant Charlotte et Valentin qui sont nos deux nouveaux apprentis de l'équipe bleu-blanqueur donc c'est pas un bisutage mais pas loin je leur ai demandé de faire une intervention voilà pour présenter le sujet sur lequel ils allaient travailler en binôme qui est un sujet structurant de l'association vous allez le voir donc merci Nathalie donc nous allons vous présenter les projets PSE de bleu-blanqueur donc pour ces projets PSE deux forces vives ont été mises à contribution donc moi Valentin Guimel chargée de mission recrutement auprès des éleveurs donc relation à mon et Charlotte qui fait du coup chargée du oh c'est compliqué qui fait du coup de chargée de mission recrutement écométhane donc sur la partie de la terre donc la relation avale de la démarche donc concernant ces différentes démarches PSE aujourd'hui on retrouve notamment écométhane qui a été mis en place déjà depuis 2011 qui est reconnue par l'ONU et le ministère de l'écologie donc voilà une démarche qui consiste à réduire les émissions de méthane des vaches laitières par l'apport d'oméga-3 dans la ration et aujourd'hui on retrouve plus de 650 éleveurs engagés pour environ 630 tonnes de méthane économisé et ensuite différentes démarches verront aussi le jour à l'avenir comme l'ont évoqué Nathalie et Hélène précédemment à savoir la démarche légumineuse la démarche sans soja d'importation et la démarche agroforesterie et ensuite pour mettre en place ces différentes démarches il existe deux méthodes différentes une méthode dite reconnue par le label bas carbone notamment en réalisant de la compensation carbone et en fait on va aller mettre à contribution les structures et entreprises et maîtrises de CO2 qui dans leurs obligations RSE doivent participer à des projets environnementaux et donc l'intérêt va être d'aller chercher ces financements-là pour rétribuer directement les éleveurs et il existe aussi une démarche dite privée Alors avec des méthodes privées et des donateurs privées aujourd'hui on compte déjà Orange, CMBRKEA et HEP et beaucoup d'autres ces donateurs privés on va essayer de les chercher avec des compteurs éco-nutrition qu'on a pu voir tout à l'heure sur le diaporama de Hélène et ces compteurs du coup on les réalise via des mesures de réduction de gaz à effet de serre ces deux méthodes du coup elles sont impulsées par les PCAET donc Plan Climat Air Énergie Territoriale donc par exemple le PCAET du pays de Fougères qui va nous servir d'exemple en fait pour essayer de reproduire ce schéma-là sur l'ensemble des territoires français donc on s'est fixé aussi différents objectifs à atteindre donc le premier objectif sera d'étoffer le portefeuille des offres comme on l'a vu différentes démarches qui vont voir le jour aussi à l'avenir mettre en place des outils aussi adaptés pour communiquer autour de ces démarches-là notamment des outils de digitalisation pour faire connaître la démarche et en parler auprès des éleveurs pour qu'eux puissent aussi se référencer d'un point de vue valeur oméga 3 de la ration des vaches laitières et sur les autres démarches aussi et notamment en faisant des formulaires en ligne pour que les éleveurs puissent être directement concernés chez eux pour faciliter le recrutement aussi et mettre en place notamment des opérations de communication via des opérations de presse et de parrainage et des newsletters pour informer les éleveurs donc l'objectif numéro 2 ça va être de diffuser ces offres auprès de nos lettrides nos fournisseurs d'aliments des collectivités via les PCAET pour diffuser on va essayer de créer des boîtes de communication un peu plus adaptées et organiser des événements surtout des rencontres avec les différents acteurs du projet de la démarche le programme de l'étude ça va être le recrutement des éleveurs et des donateurs évidemment avec un lien de cause à effet évident qui va nous servir à impulser de nouvelles pratiques agricoles tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre merci de votre attention et si vous avez des questions n'hésitez pas à revenir vers nous bravo à tous les deux c'est vrai qu'on va y mettre une énergie certaine donc on fait appel aussi à votre participation si vous connaissez un PCAET qui se monte ou en l'occurrence pas plus tard que vendredi prochain on rencontre le PCAET du Havre donc du coup il y a aussi des acteurs économiques qui nous sollicitent en ce moment on veut construire cette synergie lien producteur acteur économique soit de la mise en marché soit de pilotage sur les territoires on a la chance d'avoir accueilli Valentin et Charlotte qui sont deux profils très dynamiques donc on va faire des choses cette année c'est sûr donc on compte sur vous pour nous aiguiller on est à disposition on travaille des boîtes à outils comme ils l'ont présenté et on va faire des belles choses sur ces paiements pour services environnementaux qui sont des accélérateurs des objectifs qu'on a pris de sans soja ça ne doit pas incomber juste à l'éleveur ou juste à l'entreprise d'inscription animale c'est un sujet sociétal et il y a des façons d'y arriver plus vite en y allant sur les enjeux sociétaux et on se donne les moyens d'y aller côté bleu blanqueur donc merci de votre soutien on est vraiment à votre disposition et on a trouvé la bonne équipe pour le faire voilà pour le rapport d'activité et les premières séquences de pitch je ne sais pas si vous avez des questions donc à distance c'est compliqué je suis désolée je ne sais pas si vous avez pu poser des questions ou en tout cas si on a pu les intercepter plutôt j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué que prévu en l'occurrence peut-être des questions dans la salle sinon on passe à la deuxième dimension du rapport c'est-à-dire le rapport scientifique Pierre la parole est à toi Bernard aussi merci beaucoup on prendra toutes les questions nombreuses à la fin avant la pure j'ai présenté avec Bernard le rapport du conseil scientifique deux slides pour dire qu'on fait tellement de trucs qu'on n'a pas le temps de tout présenter je ne sais pas si on met en avance sur le timing Nathalie ou l'aurait non on est bien pour info on ne va pas y rester 2-3 lignes a commencé en fait l'année 2019 et puis les années précédentes et puis les mois de cette année on a continué à travailler vous avez eu un panel tout le monde connaît Bleu Blancœur ici mais pour ceux qui pensent qui pensent des fois à l'extérieur oui Bleu Blancœur c'est une démarche de crème de vin ou oméga 3 s'il venait il serait surpris par tout ce qui a été dit c'est une démarche globale parce qu'on pense qu'il s'agisse de santé ou d'environnement tu ne peux pas te focaliser sur un truc j'entendais juste pour faire une petite parenthèse c'est une vraie digression j'entendais dans une émission de télé quelqu'un dire le bio c'est vachement bien et c'est en train de se faire doubler quelque chose qui est encore mieux que la démarche zéro résidu de pesticides je pense que le bio c'est plus que zéro résidu de pesticides et c'est toujours compliqué Nathalie d'expliquer ce qu'on est parce qu'on veut faire du mauvais marketing on va à l'essentiel on dit que c'est une démarche oméga 3 ou graines de l'eau c'est beaucoup plus que ça et c'est construit sur un socle scientifique qui est vraiment protéiforme où il y a plein de choses on a continué à travailler sur l'environnement ça a été dit au service de quoi ? au service de base de données qui soit partagé que ce soit pas issu de deux blanqueurs mais aussi de l'ADEME de l'INRAE etc on a eu quelque chose de très fort en décembre c'est la signature d'un contrat d'un contrat cadre avec l'INRAE et avec Valorex l'INRAE et Valorex c'est les deux piliers sur lesquels c'est construit c'est financé aussi l'arche de Bleu Blancor qui permet d'asseoir notre démarche mais là on a signé un contrat cadre avec le PDG de l'INRAE Philippe Maudon qui prévoit comment on va fonctionner qui prévoit l'entrée aussi de l'INRAE dans la gouvernance de l'association de Bleu Blancor au conseil scientifique où ils étaient déjà mais aussi au conseil d'administration il y a maintenant un représentant de l'INRAE premier institut de recherche en France et si l'INRAE a souhaité officialiser ça avec nous c'est parce qu'on leur a demandé mais c'est aussi parce que de leur côté c'est une des rares recherches qui est transversale il y a sept départements je crois à l'INRAE et on est engagé dans au moins quatre ou cinq départements qui vont du végétal à la physiologie animale à la nutrition à l'environnement au végétal etc. donc pour nous c'est important c'est à la fois une reconnaissance de ce qu'on a fait depuis 20 ans mais aussi une grosse projection dans l'avenir et l'INRAE dans des domaines nouveaux si je vais à la ligne d'après sur les légumes nous amène beaucoup dans ce qu'a expliqué brillamment Julie tout à l'heure l'idée est de construire avec eux on essaie de trouver des liens sur ce qui est une façon de produire quelque chose qu'on peut mesurer et un bien-être pour l'homme c'est vrai pour l'animal maintenant c'est vrai ça a été dit pour les légumes on pense qu'un sol sain va permettre à la plante de mieux se défendre de fabriquer plus d'antioxydants plus de vitamines qui vont être utiles à l'homme etc. et on a vraiment besoin de ces compétences INRAE et on est ravis de travailler avec eux le congrès One Health c'était un grand événement des derniers mois et Bernard va en parler et donner un peu de hauteur aussi sur le pas seulement sur le comment mais sur le pourquoi moi je vous parlerai d'un sujet qui est la relation nutrition-Covid dans laquelle on a été un peu pionniers on va dire il faut savoir aussi que Nathalie l'a évoqué que sur le plan des sciences sociales on a ouvert à Rennes une chaire à l'université Romain dont je serai titulaire c'est bien que je m'occupe pendant ma retraite et c'est assez passionnant parce que c'est une chaire qui va faire une place assez large aux controverses à la médiation à tout ce qui fait l'alimentation on est plus conscient ici et en visio que la nutrition c'est pas juste des calories des protéines des oméga-3 c'est aussi beaucoup qu'on incorpore ce principe d'incorporation on incorpore du bien-être animal de l'équité de l'environnement etc mais c'est des fois difficile à faire percevoir c'est compliqué les méthodes classiques des panels qui étaient utilisées ont conduit un peu l'agroalimentaire dans le mur parce que les gens se comportent en fonction d'un idéal mais surtout en fonction de contraintes économiques d'usage etc et au carrefour de tout ça les sciences humaines la sociologie la psychologie sociale etc nous apprennent beaucoup les psychologie qui pour moi c'est nouveau c'est intéressant il y a plein de trucs que quand tu les écoutes tu te dis ah ben je comprends il y a des choses que je comprends mieux il y a une logique des fois on dit le consommateur il est illogique non il n'est pas illogique mais il faut comprendre la logique qui fait que comment l'aliment qu'on incorpore nous construit et comment les promesses sont construites sous contrainte encore une fois d'usage et d'économie donc ça c'est passionnant c'est très fort on en a associé comme sponsor de la chaire quelques adhérents qui sont ici des industriels de l'agro mais aussi des collectivités territoriales la région la métropole le département la ville de Rennes etc et c'est très bien et on a avec les académiques des discussions qui s'annoncent passionnantes donc ça c'est un des points forts de 2019 on travaille aussi sur un sujet dont on ne parlera pas mais je pense qu'au prochain âge on va vous montrer des résultats puisqu'il y a deux thèses qui ont été financées par Valorex sur le lien Oméga 3 et Microbiote dans les départements INSER et INRAE et qui produit des résultats vraiment intéressants c'est aussi un sujet qui prend de l'ampleur le Microbiote où il y a beaucoup d'attentes il y a plus d'attentes sociétales que de faits scientifiques super épayés mais on va essayer de faire le lien entre attentes et faits scientifiques on a des choses à produire voilà pour moi Bernard je te passe la parole pour parler de One Health alors merci Pierre je n'aurai pas de diapositive à vous présenter pendant mon exposé parce que juste après on va vous passer une petite vidéo qui va essayer de vous résumer cette séjournée One Health alors juste je te remette quand même ça parce que c'est c'est un peu rasoir de porter tous ces trucs donc un petit rappel il y a une vingtaine d'années déjà nous avions été avec Pierre et une poignée de pionniers à l'origine de De Blancœur alors évidemment après cette période de l'enfance et de l'adolescence nous voilà arrivés à celle de la maturité et d'un avenir qui est à construire et à l'occasion de cet anniversaire les journées de One Health ont constitué un événement majeur qui nous permettait de dresser le bilan de ces deux décennies et de tracer les pistes pour demain et je crois que c'est ça qui est important alors en préparant ces journées nous mesurions l'importance des multiples défis auxquels nous avions déjà été confrontés et nous pressentions également l'importance de ceux auxquels nous devions répondre à l'avenir car cet avenir s'inscrit dans une période incertaine incertaine caractérisée par la remise en cause de nombreux paradigmes qu'ils soient agricoles environnementaux nutritionnels de santé ou plus largement de paradigmes sociétaux et un avenir d'autant plus fragilisé par la crise de la COVID-19 je ne sais pas s'il faut dire là ou le peu importe et qui risque d'impacter de façon durable nos sociétés alors pour répondre à cet enjeu nous avons misé sur la qualité et la légitimité des intervenants qui ont d'une manière ou d'une autre été les acteurs de cette aventure et je peux dire aujourd'hui avec le recul à quel point nous avons été comblés au-delà de tous nos espoirs alors je voudrais faire un petit retour en arrière et expliquer pourquoi nous avions fait un tel un tel choix il y a 20 ans donc lors d'une de nos rencontres j'exprimais à Pierre ma lassitude en tant que médecin de prescrire des régimes et de répéter sans cesse le même discours à des patients diabétiques obèses cardiaques malgré leur bonne volonté affichée et les consignes que je donnais étaient vite oubliées et la très grande majorité d'entre eux reprenaient immanquablement leurs mauvaises habitudes alimentaires dès lors qu'on leur lâchait la bride et j'avais conclu sous forme d'une boutade à l'époque qu'il serait finalement plus facile de faire du régime aux animaux plutôt qu'aux patients car cela pourrait être au moins aussi efficace que moi je le pensais pour obtenir une alimentation équilibrée et de qualité mais plus facile à contrôler une vache elle mange ce qu'on lui donne alors qu'un homme fait ce qu'il veut et cela sans devoir pour autant modifier les habitudes alimentaires trop ancrées dans la culture et l'environnement familial des patients pour espérer un changement radical alors cette idée a fait son chemin a été l'un des fils conducteurs de notre démarche durant ces 20 dernières années mais nous n'avions pas d'emblée pressenti à sa juste valeur une retombée collatérale essentielle c'est celle de l'élargissement progressif de notre vision de ce que devait être un équilibre alimentaire bon pour la santé et cela à deux niveaux d'une part en amont de notre assiette en s'interrogeant sur les conséquences d'un tel changement de pratique par rapport au modèle agroéconomique dominant sur la qualité des sols des plantes des animaux afin d'obtenir des produits alimentaires de qualité et d'autre part en aval en intégrant les répercussions de notre modèle de production et du changement de comportement des consommateurs premièrement sur notre environnement par la diminution des gaz à effet de serre deuxièmement sur l'équilibre climatique et environnemental planétaire en diminuant le gaspillage et en cherchant à minimiser les risques de pollution et de déforestation liés à la dépendance du monde agricole à la mondialisation et aux importations agroalimentaires de tourteau et de soja et troisièmement bien entendu sur l'impact de ce modèle économique sur la santé humaine sachant que cette alimentation vertueuse a pour vocation d'être accessible au plus grand nombre et en particulier aux plus fragiles et aux plus démunis qui en ont le plus besoin alors partant de là notre vision globale d'une filière agroalimentaire vertueuse s'est progressivement affinée impliquant de répondre à de multiples défis successifs tout en gardant à l'esprit la nécessaire cohésion de très nombreux acteurs d'origine et de cultures très différentes autour d'un projet dynamisant et fédérateur en témoigne pour tenir compte de cette évolution les modifications successives du logo bleu blanqueur aujourd'hui qui affirme pour la terre les animaux et les hommes en témoigne également l'adaptation des cahiers des charges devenus cahiers des ressources à ces nouvelles exigences fondées sur des bases scientifiques sans cesse approfondies en témoigne également le croisement avec des labels tels que le label rouge ou le mieux qui sont en cours de discussion en témoigne enfin l'évolution de la gouvernance avec le renforcement et l'élargissement du conseil d'administration avec ses 28 administrateurs représentant les collèges issus du monde économique des communautés représentant la société civile et je crois que ça a déjà été dit et en particulier des représentants des professions de santé et le renforcement du conseil scientifique avec la signature d'un contrat grave cadre pardon avec ce que vient de souligner Pierre c'est dans cet esprit que nous avons abordé ces journées One Health afin de donner corps à une vision que je qualifierais d'holistique de l'équilibre alimentaire et de la santé si nous faisions notre l'adage attribué à Hippocrate et cher au principe d'incorporation développé par Claude Fischler nous l'avons quelque peu élargi certes nous sommes ce que nous mangeons mais nous sommes aussi et surtout ce que tous les maillons de la chaîne alimentaire depuis le microbiote du sol jusqu'aux animaux ont absorbé consommé transformé digéré et finalement transmis jusqu'à notre assiette notre identité physique mais aussi notre identité sociale humaine et le résultat de cette alchimie complexe développée au long d'une formidable aventure biologique c'est cette histoire chargée de sens autant sur le plan scientifique qu'humain que nous avons voulu incarner durant ces trois jours en reliant au mieux l'éclectisme des savoirs développés par les différents conférenciers alors je dois ici remercier les orateurs de la première journée Philippe Mangin bien sûr directeur général de l'INRAE qui partage dorénavant notre aventure bleu blanc coeur et qui a mis en exergue dans son introduction à ces journées la notion de maison commune car il n'y a qu'une seule santé à partager solidairement et puis Marc-André Sélos du CNRS qui a souligné l'importance de la qualité du sol et des micro-organismes qui le peuplent faisant le lien entre la santé du sol et la santé humaine ensuite il y a Guillaume Mérès ici présent je ne sais pas où est-ce qu'il est et de Valorex et Vincent Colomb de l'ADEME qui ont fait un plaidoyer pour de nouvelles pratiques agricoles et la prise en compte des cycles de vie afin d'améliorer la durabilité et la densité nutritionnelle de notre alimentation et puis enfin mon collègue Ronan Thibault qui est professeur au CHU de Rennes qui au-delà des études cliniques que nous nous avions nous-mêmes menées durant 20 ans a mis en perspective les recherches médicales actuelles et notamment l'étude allaitement et en cette période d'épidémie l'étude sur le COVID-19 et le rôle potentiellement anti-inflammatoire des oméga-3 la deuxième journée de ces a été animée par des membres du conseil scientifique et elle était axée sur les apports de la recherche dans la démarche bleu blanquer parmi eux citons évidemment Philippe Le Grand qui a fait le point sur la nature et le rôle des oméga-3 et leur implication dans les mécanismes de l'inflammation concluant par un plaidoyer en faveur de la nutrition plutôt que des molécules thérapeutiques Marie-Joseph Amnio-Carlin qui nous a démontré comment le mode de production agricole pouvait renforcer la densité nutritionnelle des fruits et des légumes Fabrice Pierre apaisant la controverse concernant le rôle de la viande rouge et de la charcuterie dans la promotion du cancer du côlon et Jocelyn Maghery du réseau vétérinaire cristal qui a abordé la résistance aux antibiotiques en élevage et des solutions alternatives à cela enfin la troisième journée que nous sommes attachés à mettre en perspective des pistes d'avenir dans le cadre du développement d'une économie circulaire vertueuse en reprenant le principe d'incorporation que le Fischler a insisté sur l'interdépendance de tous les acteurs et l'imbrication de tous les échelons de la chaîne alimentaire concernant la santé Michel Durut que je ne connaissais pas personnellement mais j'avais eu l'occasion de faire le compte-rendu et un peu l'apologie de son dernier livre pour une revue scientifique que j'ai beaucoup apprécié c'était jamais seul je vous le conseille à développer la nécessaire transmission ou transition plutôt agroécologique des systèmes alimentaires durables pour montrer qu'on était tous solidaires du point de départ jusqu'au bout de la chaîne alimentaire alors il y a eu bien entendu Joe Iblain qui s'est joint à nous depuis les Etats-Unis et que je remercie pour cela et qui a démontré l'importance du rapport de l'église sur le l'église sur le fonctionnement du cerveau et puis Pierre qui a abordé l'avancement de sa thèse à partir du mille ans et maintenant de recherche sur les perspectives des églises en conclusion il s'agisse de l'intensité du fonctionnement de l'église et de l'analyse du cycle de l'église des produits alimentaires des marqueurs de la production de la carte homogénèse de la prévention de l'agymétablie cardiovasculaire et de l'église de l'importance de la mécanique B9 et B12 de l'expression crédite par les églises de la réelle toutes ces présentations ont montré malgré les produits plutôt à cause de l'église des sujets abordés que la santé est une fédératrice en quelque sorte l'âme de la maison commune et de la vie particulière les journées de l'église sont constituées donc un point d'état extrêmement fort et suivant qui nous invite d'un nouveau départ dans ce formidable travail pour ça qui est aventure d'une aventure humaine c'est ma rêve-là et je pense qu'on pourra voir dans ce qui est l'église tout qui est derrière l'assiette et aussi derrière notre santé plus globalement et bien ce sont des sols tout simplement vous savez autrefois on a pensé que le sol était inerte c'était un endroit où les racines étaient plantées c'était une sorte d'éponge à eau et à aliment pour les plantes c'était une sorte ce qui est derrière l'assiette et aussi derrière notre santé plus globalement et bien ce sont des sols tout simplement vous savez autrefois on a pensé que le sol était inerte c'était un endroit où les racines étaient plantées c'était une sorte d'éponge à eau et à aliment pour les plantes c'était une sorte de matériau c'est un matériau c'est sûr mais il est vivant et aujourd'hui on sait à quel point il est vivant si demain on arrive à utiliser cette vie du sol ces microbes du sol pour mieux alimenter la plante et mieux la protéger demain c'est une perspective pour réduire voire supprimer ces engrais qui détruisent la qualité des écosystèmes notamment des eaux douces par ailleurs ou encore ces pesticides qui ne sont pas si bons que ça pour les consommateurs et encore moins pour les agriculteurs qui les épandent que le sol il fait le climat le sol il respire il libère du CO2 et quand vous le labourez vous injectez finalement de l'oxygène dedans et il libère plus de CO2 le labour contribue à l'effet de serre ça veut dire que le sol n'est pas juste un fauteur de troubles potentiels quand on le gère mal c'est aussi une solution quelle est la relation entre la santé des agroécosystèmes depuis le sol jusqu'à la planète la santé animale et la santé des hommes le point que je vous soulignais c'est que ces impacts ils sont interconnectés par exemple la déforestation est à l'origine d'au moins 10% des gaz à effet de serre elle entraîne le déclin de la biodiversité que le changement climatique par lui-même est un facteur aussi de risque pour la biodiversité et que la biodiversité c'est un facteur de risque pour le développement des zones hausses par exemple le Covid-19 donc il n'y a pas des crises mais une grande crise avec plusieurs modalités ce modèle des trois sœurs est bénéfique pour la nutrition parce qu'il permet de couvrir ses besoins nutritionnels et il est bénéfique en termes environnementaux c'est-à-dire concernant la photosynthèse la fixation d'azote et la protection des sols et vous voyez que les cucurbitacées utilisées en complémentarité avec le maïs et des légumineuses vont apporter plus de vitamines et plus de minéraux dans notre assiette et vont aussi avoir un rôle de protection des sols et le système produit plus de biomasse et de rendement que des monocultures limitation pour tout ce genre stimulation des protéagines locaux c'est un peu le duo gagnant pour plus de durabilité mais également plus de diversité dans les autres et on sait très bien que la diversité c'est comme en nutrition humaine manger diversifié pour plus de santé dans l'alimentation animale c'est strictement la même chose en travaillant et en améliorant l'alimentation des animaux sur l'aspect environnemental et bien du coup il permet de gagner sur cette brique orange qui correspond à peu près à sur l'offre total on va être autour d'un tiers à 50% de la partie agricole et un tiers de la partie globale l'alimentation pour l'homme elle est très importante pour son équilibre et pour la prévention de beaucoup de pathologies inflammatoires infectieuses et autres il en est de même pour l'animal si on lui apporte des oméga 3 et bien il aura un meilleur équilibre et donc lui aussi enfin cet animal bénéficiera de cet effet anti-inflammatoire anti-infectieux etc la fierté de proposer des aliments pour l'homme qui soit plus sain et plus respectueux d'un bon équilibre chaque personne qui a un cerveau mérite d'être bien nourrie et ici à l'étape suivante la rivière elle va quitter la nourriture et elle va rentrer dans le corps humain en fonction de ce que vous allez choisir de manger et bien vous allez avoir soit un équilibre parfait dans l'alimentation de l'autre côté des acides gras oméga 6 chargés en gras en produits inflammatoires etc mais vous voyez un peu la différence que cela représente 54% des hommes et 44% des femmes dans notre pays sont en surpoids et chez les enfants 17% de prévalence du surpoids c'est une étude Esteban qui montre que voilà ça ne s'arrange pas ça commence tôt et souvent malheureusement l'alimentation est une variable d'alimentation les oméga 3 constituent un élément majeur de la limitation de l'inflammation comme ces molécules là on ne les fabrique pas et on les trouve dans l'alimentation un soin particulier c'est le sens des recommandations de l'AMCES doit être apporté à un bon niveau bacille gras oméga 3 qu'on trouve évidemment comme vous l'avez vu comme précurseur végétal alpha-lymolémique mais comme molécule active c'est clairement EPA et DHA que l'on trouve dans le poisson comme source principale mais aussi dans les produits animaux de type oeuf viande ruminant etc et bien des filières comme le blanqueur qui augmente l'apport d'acide d'oroméga 3 végétal alpha-lymolémique à la base dans la nutrition animale conditionne aussi directement et indirectement pour l'homme qui mange des produits animaux une source d'alpha-lymolémique et surtout une source d'EPA et DHA qui commence à être préparée dans la vie animale et qui nous seront livrés après dans les produits animaux dans le contexte Covid il y a deux nutriments qui ont un effet protecteur immunitaire et probablement anti-infectieux en prévention pas en traitement c'est les oméga 3 et la vitamine B si j'ai rejoint Bleu Blanqueur c'est parce que je trouvais dans ces échelles de valeurs de Bleu Blanqueur tout ce que je souhaitais faire dans mes actions qu'elles soient de chers étoilés mais aussi de consultants en différents types de restauration et formateurs de former mes futurs jeunes collaborateurs à cette démarche à l'impact social l'impact environnemental connaître toute la filière d'un produit pour en protéger l'existence et ça pour moi c'est absolument essentiel dans le métier que je fais de Bleu Blanqueur Merci. 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 d'appuyer dans le micro, je vais dire si vous avez changé la micro. Tu me couches ? Oui, c'est eux, allez. Plus près du micro. C'est bon là ? Est-ce qu'il y a des réglages à faire ? C'est bon ? Non, j'étais juste au moment où je disais que j'allais rendre hommage à Thierry Gifteau. Thierry, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est médecin généraliste. C'est le président de la communauté des pros de la santé qui a été évoqué par Julie tout à l'heure. Et il m'avait raconté son arrivée dans Bleu Blancor et la sensibilité qu'il y avait. Parce que sa thèse de médecine, il l'avait fait sur le score but. Je ne sais pas si Thierry m'entend, j'espère ne pas dire de bêtises. Mais le score but, je raconte cette histoire parce que je la trouve très en parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui. Le score but, ça s'appelait la peste des mers. Vous connaissez l'histoire, les marins qui partaient au moment de la découverte de l'Amérique et des grandes voies maritimes, ils mouraient, ils commençaient à avoir des taches noires, puis il y a les dents qui tombaient, etc. Et pour la médecine de l'époque, c'était une maladie contagieuse puisque l'équipage les chopait les uns après les autres. Il y avait quand même des équipages qui étaient plus que décimés, parce que 80% des gens mouraient. Et la médecine de l'époque était une médecine dite humorale, pratiquée, on avait repéré que c'était une contagion, qu'ils faisaient ce qu'il fallait faire en cas de contagion. des désinfections, les gens buvaient de l'eau de mer, etc. Quand tu lis ça, c'est assez intéressant. Et puis, à la suite d'observations, il y a des types qui se sont dit « Mais c'est marrant, quand on s'arrête à une escale et qu'on boit du jus de citron, les symptômes disparaissent et les gens guérissent. » Et puis, il y a la marine anglaise qui a mis à bord de ces bateaux du jus de citron. Du coup, ils sont devenus les rois des mers. Le jus de citron, ce n'était pas mis à médicaments, ni un alicament, loin s'en faut. Simplement, c'est rigolo. Quand on lit l'histoire de tout ça, c'est la presse de Thierry, la médecine ne l'a pas acceptée. Comment est-ce qu'on pouvait soigner avec du jus de citron ? Ce n'était juste pas possible. On regarde les théories de la médecine de l'époque. Il a fallu quand même un siècle ou deux pour admettre, trouver que le citron contenait de la vitamine C, comme les légumes frais ou fermentés qui ont été petit à petit amenés à bord et qui avaient résolu le problème de cette peste des mers. Dans le citron, il y a de la vitamine C. Et quand les gens partaient dans des grandes expéditions maritimes, à bord des bateaux, ils n'emmenaient pas de produits frais parce que ça pourrissait. Donc, ils n'emmenaient que des produits secs qui ne contenaient pas de vitamine C. Et au bout d'un siècle ou deux, ils ont fini par faire des études cliniques qui ont montré qu'effectivement, quand il y avait du citron dans la vitamine C, on guérissait une maladie, on soignait les gens et surtout, on prévenait la maladie. Alors, pourquoi je raconte ça ? Parce qu'il y a des recommandements. On a publié des articles. Je ne vais pas vous montrer tout. Je vous montre ça. Je lui ai rendu hommage à Thierry Gifteau. Maintenant, je me rends hommage à moi. C'est deux articles qui datent d'il y a 15 jours. Le premier, il est paru dans une revue qui s'appelle Biochimie, qui est une revue internationale, qui est la revue de la Société française de biochimie et de biologie moléculaire, où on raconte toute la causalité. On raconte que, avec tout un tas de données scientifiques, c'est ce qu'on appelle un article d'hypothèse. On raconte qu'on sait comment le virus rentre dans les cellules du poumon, dans les pneumocytes. On sait qu'il y a des membranes riches en oméga 3. Il rentre moins parce qu'il rentre à des endroits où il y a beaucoup de cholestérol et beaucoup de ce qu'on appelle des rafts et beaucoup de graisses saturées. On sait aussi qu'une fois qu'il est rentré dans la cellule, maintenant, on connaît les mécanismes de réplication. Et quand il y a des oméga 3 dans les membranes de la cellule, il se réplique moins. Et puis, on connaît surtout les mécanismes de l'inflammation. On sait qu'on a l'inflammation, c'est forcément le premier mécanisme de défense contre un agresseur. L'agresseur, c'est le virus. Les oméga 6 sont pro-inflammatoires. Ils sont libérés par les membranes et combattent l'agresseur en stimulant l'inflammation. Et qu'il y a une deuxième phase de l'inflammation qui s'appelle la résolution qui, elle, Philippe Le Grand en parlait dans le petit extrait vidéo. L'inflammation a deux phases, la promotion et la résolution. La promotion, c'est les oméga 6. La résolution, c'est les oméga 3. Si on manque d'oméga 3, on risque ces excès d'inflammation. On raconte aussi dans l'article que quand on va regarder les pays qui consomment beaucoup de poissons et ceux qui n'en consomment pas du tout, on a des rapports de 1 à 4, 1 à 10 des fois, en matière de mortalité Covid par million d'habitants. Rien n'est une preuve absolue. Mais quand même, tu as beaucoup d'éléments de causalité qui font, c'est comme l'histoire de Scorbus et de Citron. Quand on a, pour moi, l'élément le plus fort, c'est de dire que tu as des rapports de l'ancès, des recommandations de l'ancès, qui disent, voilà, il faut manger 2,5 g d'oméga 3 par jour avec une base scientifique énorme. Puis tu as d'autres rapports de l'ancès qui disent 96% de gens ne consomment pas ces oméga 3. La consommation moyenne, ça veut près de tiers de ce qu'on devrait manger. Bon, ça commence à faire beaucoup d'éléments scientifiques. Alors maintenant, on n'est pas, on a été les premiers. On n'est plus les seuls. Si tu tapes oméga 3 et Covid sur les revues de bibliothèques internationales scientifiques, il y a 17 articles aujourd'hui qui viennent de 11 pays différents. Ça va du Japon aux États-Unis, au Brésil, etc. qui préconisent soit pour certains de distribuer des gélules d'oméga 3 tout de suite aux patients qui sont atteints du Covid et pour d'autres de faire ce qu'on veut faire, de mettre en place des études cliniques. Il y a beaucoup de rationnel là-dedans. C'est-à-dire qu'on est dans une situation comme cette histoire de scorbut et de vitamine C. Ce n'est pas un produit miracle, les oméga 3. C'est juste que quand on a créé un déficit par des modes de production qui ne sont pas très vertueux, quand on combat le déficit, on restitue tout ce dont le corps a besoin. L'autre article, je vais vous montrer les deux, il est paru aux États-Unis. C'est une invitation dans une revue, qui est une revue de l'agriculture biologique américaine, d'une fédération qui s'appelle Un nouveau paradigme pour une nouvelle pandémie. Je ne dis pas la même chose. Ce n'est pas de la biochimie. Ça, c'est vraiment, comment on va dire ? C'est du sociétal. Il faut aussi, pour ne pas juste se poser la question, ce que fait la biochimie, ce que font les articles des Brésiliens, c'est des Brésiliens qui disent maintenant qu'il faut donner des oméga 3 à toute la population. C'est sûr que dans le pays du maïs et du soja, ils vont en avoir besoin. Mais il faut aussi peut-être se poser la question de dire, comment on a créé cette carence ? On sait pourquoi les marins étaient carencés en vitamine C. Pourquoi nous, on est carencés en oméga 3 ? Nous, on a un gros déficit, parce qu'on a changé nos modes de production. Il y a toujours les oméga 3, c'est toujours l'acide gras le plus répandu au monde. C'est celui des feuilles, c'est celui des algues, c'est celui de l'herbe, etc. Et de quelques graines, comme le linge, qui était employé avant, ou le chien en Amérique du Sud, qui était employé dans la nutrition des animaux et des hommes et qui ont disparu. Il faut raconter ça. Et je pense qu'en vous montrant cette diapo, je veux montrer les deux faces, la face science dure et la face science humaine. Il faut une réflexion derrière la biothénie. Il faut se dire, OK, ça va venir. Aujourd'hui, tu sens que et les médicaments miracles, on n'aura pas. Le vaccin, peut-être qu'il y en aura un, peut-être pas, c'est pas gagné. Il n'y a pas de vaccin. Tout le monde est persuadé qu'en six mois, il y aurait un vaccin, c'est devenu un enjeu politique, etc. C'est pas évident qu'il y en ait un. Donc je pense qu'il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. On le voit un peu dans les médias. Il y a une fenêtre qui peut commencer à s'ouvrir sur la nutrition. Il ne faut surtout pas qu'on reste à l'échelle du complément alimentaire. Il ne faut pas qu'on dise, ça marche, il faut donner le gélule d'oméga 3 à tout le monde. Il n'y a rien contre les gélules d'oméga 3. Et c'est quand même l'occasion d'une formidable réflexion sur le mode de production et le rôle qu'on doit tous jouer. Si le Blanc-Cœur, ça a été dit par Nathalie, ça a été redit par Bernard, c'est une maison commune. On a la structure, on a la gouvernance pour tirer des enjeux, pour construire à partir d'une vérité scientifique qu'on va construire, puisqu'on a deux instituts cliniques qui vont démarrer. Donc une qui est portée par le Blanc-Cœur en partie, une en prévention secondaire chez des gens malades, une autre en prévention primaire dans une population fragile dans les EHPAD avec nos sociétés de restauration collective adhérentes, etc. Ça va être plus long, mais ça, c'est vraiment de la nutrition. C'est vraiment le rôle de Blanc-Cœur, c'est de la prévention. Une fois qu'on aura fait la preuve de tout ça, il faudra du temps, mais on va le faire bien. Je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la réflexion qu'il doit y avoir derrière, dire quel est notre rôle à nous tous, qu'on soit paysan, acteur de la nutrition animale, médecin, transformateur, distributeur, pour amener des vraies réponses de fonds. Hier, je présentais l'étude EHPAD dans un comité des pays, ministère de l'agriculture, de la santé, de la recherche, etc., pour obtenir un financement. J'ai eu un groupe principe, mais j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'on ne peut pas chercher un retour sur investissement uniquement sur la pharmacie. Le retour sur investissement de ce qu'on veut mettre en œuvre, c'est-à-dire obtenir un consentement à payer, parce qu'on a un bénéfice santé qui est démontré, qui est avéré, ça doit rejarrir sur toute la chaîne de production. Il faudra qu'on y soit vigilant, c'est le rôle de notre gouvernance. Si les gens font des efforts en production, quel que soit le maillon où ils sont, généralement, ça a du mal à aller jusqu'au bout de la chaîne, jusqu'aux paysans et aux gens de l'amont. On tient quelque chose qui doit permettre à la transition agroécologique de se mettre en place avec des bénéfices santé, mais avec aussi une nécessaire redistribution des valeurs ajoutées créées tout au long des filières. Donc, je termine là pour dire que le rapport du Conseil scientifique aux âgés, il intègre des sciences dures et des sciences humaines, et plus que ça, il intègre logiquement les réflexions, qu'est-ce qu'on va en faire, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on va en faire, et c'était très bien présenté par Bernard, que je remercie. Voilà. Alors, vive la technologie, parce que je viens de recevoir un message à l'instant de Michel Durue, qui me dit, à la suite de mon intervention, « Bonjour Bernard, le Covid et le confinement associés renforcent le besoin d'une alimentation saine et d'une agriculture territorialisée. Si dessous, vous voyez trouver trois textes que j'ai écrits sur le sujet, alors je vous l'ai dit oralement, mais je les transmettrai à Nathalie, qui pourra les mettre sur le site. Premièrement, Covid-19, maladie de l'anthropocène et de la biodiversité, la santé globale est en jeu. Deuxièmement, mieux s'alimenter pour prévenir les maladies chroniques et infectieuses. C'est la thèse défendue qui rejoint finalement la vision de Blanquer. Et troisièmement, pourquoi notre santé et celle de la planète se jouent dans nos assiettes. Voilà, donc je te transmettrai Nathalie ces textes. Je remercie Michel Durue de sa présence virtuelle, mais efficace. Et je te laisse la place pour la suite. Merci Bernard. Vous avez peut-être des questions par rapport au rapport du conseil scientifique. Pierre n'a pas présenté toutes ces slides. C'est rare. Voilà, donc du coup, est-ce que vous avez des questions ? Parce que sinon, des questions à poser aux orateurs par rapport au rapport d'activité ou au rapport du conseil scientifique. C'était clair ? Sinon, j'ai deux questions qui sont arrivées entre temps sur ce que nous sommes nombreux connectés. Il y a une première question de Béatrice par rapport à Egalim, ce qu'on a présenté tout à l'heure pendant le rapport d'activité, notamment aux analystes de cycle de vie sur les produits bleu-blanc-cœur. Il pose la question de savoir si on a fait le travail aussi sur les filières bio au label rouge. Donc juste pour répondre très rapidement, non, bleu-blanc-cœur n'a pas fait ce travail puisqu'il n'est pas d'autre ressort de le faire. Mais par contre, l'ADEME l'a fait. Et dans la publication qui est prévue le 29 septembre prochain, une visioconférence pilotée par l'ADEME, il y aura bien la présentation des résultats d'analyse de cycle de vie sur des filières conventionnelles bio et label rouge. Donc Béatrice, à votre disposition pour vous donner l'information sur cette réunion du 29 septembre. Et puis une question de Nicolas Dépas par rapport au sujet du sang soja et une autre question sur la commission œuf. Donc bien évidemment, c'est Hélène, votre interlocutrice, elle va vous recontacter pour vous inviter au commission nutrition animal et œuf. Et par rapport à vos interrogations sur les performances zootechniques ou économiques, quand on dit autonomie protéique, si sans soja en apportation, on ne dit pas sans soja. On a même signé avec Terre Univia il y a deux ans un cahier des ressources bleu-blanc-cœur sur du soja métropolitain. Donc toutes ces interrogations qu'on a largement subies, vécues dans le débat du sang soja, on n'interdit pas le soja, on re-territorialise les cultures de légumineuses, y compris du soja. Donc ce n'est pas du sang soja et les performances zootechniques, normalement ça ne devrait pas être un sujet, parce qu'au mieux on remplace ce soja en apportation par du soja métropolitain, ou encore mieux, on apporte de la diversité végétale, mais tout ça dans une logique zootechnique, évidemment, et économique aussi. Donc voilà, c'était les deux questions qu'il y avait. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas, on les reçoit maintenant. Donc voilà. Et je vous propose de passer à la deuxième série de pitchs. Donc encore des sujets un petit peu courts pour vous montrer comment on avance et comment on développe les sujets de l'association Bleu Blancœur. Et la première pitch, c'est Vanessa, sur la territorialisation de Bleu Blancœur. Bonjour à tous. Eh bien, en effet, pour développer la démarche Bleu Blancœur fort de ces fondamentaux scientifiques qu'on a pu à nouveau encore partager 20 ans plus tard aujourd'hui même. Eh bien, moi, je vais vous présenter ce que l'on peut mener comme action pour justement faire émerger cette démarche dans chaque territoire. J'allais aussi dire, après la pensée globale, eh bien, l'action locale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit cette attente qui monte auprès de différents acteurs dans les territoires, que ce soit nos adhérents qui proposent des produits et qui ont la possibilité de communiquer à la fois sur le côté régional et la démarche Bleu Blancœur. Quand on voit aussi les demandes que peuvent faire les points de vente, les différents commerçants, les acteurs de la restauration collective également pour allier ces différents, on va dire, promesses que sont le local et Bleu Blancœur. Et puis aujourd'hui, toutes nos actions que l'on peut avoir vers les prescripteurs, les différents acteurs des communautés pour justement, sur un même territoire, faire émerger un collectif au profit de cette démarche Bleu Blancœur. Alors, les actions qu'on souhaitait privilégier, c'était surtout de continuer et de poursuivre l'accompagnement des différents acteurs à bien mettre en avant leur engagement dans Bleu Blancœur, quelle que soit sa place dans la chaîne alimentaire. On en a parlé tout à l'heure dans les rapports d'activité de boîte à outils. On va poursuivre cet objectif-là par justement de nombreuses actions ou accompagnement de ces adhérents. On va aussi saisir toutes les opportunités de rencontres sur les territoires. On a aussi parlé tout à l'heure dans le rapport d'activité de réunions locales qu'on a pu faire. On va donc mener à nouveau et continuer de mener des temps forts dans les régions, soit avec les collectifs de différents territoires, mais aussi avec le réseau propre de certains adhérents qui justement ouvrent leurs portes aussi et on peut ensemble accompagner leurs actions par nos actions communes. Et puis enfin, dans les actions privilégiées, c'est aussi de faire émerger une communication du collectif bleu-blanc-cœur dans les territoires avec une meilleure mise en avant des gammes de produits bleu-blanc-cœur qui peuvent exister, aussi donner de la visibilité aux acteurs moteurs de ces différents territoires. Alors pour cela, on a renforcé l'équipe, on l'a souligné tout à l'heure. Nous avons découpé, on va dire, la France en différents secteurs. Il y a huit responsables de secteur aujourd'hui qui assurent en fait le premier point de contact d'adhérents ou d'acteurs dans les territoires et ils sont en charge d'impulser la dynamique territoriale avec les adhérents et les différents acteurs. On a évidemment une équipe communication qui est vraiment à disposition et qui au contraire est très force de composition sur des actions de visibilité ou de mise en avant de nos adhérents. Donc c'est un travail en étroite collaboration. On a une personne dédiée à le développement de la GMS. On en a parlé aussi dans le rapport d'activité tout à l'heure. Il y a plein d'axes aussi à prendre qui pourraient être au service de la mise en avant de ces acteurs territoriaux. Et puis une responsable communauté aussi pour poursuivre le mouvement lancé et puis le faire amplifier à nouveau. Voilà. Merci à tous. Merci Vanessa. Donc ça vous met en lumière effectivement cette volonté d'être plus proche du territoire. Je voulais aussi inviter Lorraine à venir présenter la campagne de communication parce que début octobre on lance la grande campagne de communication de Bellblanqueur. On n'a jamais fait aussi ambitieux. C'est aussi l'occasion de remercier Lorraine, Ophélie pour la préparation de cet AG et Florence qui n'est pas aujourd'hui présente mais qui ont été jeudi ouvrières de la réussite de cette Assemblée générale un peu particulière. L'idée là c'est vraiment de vous partager ce qu'on va faire sur la rentrée pour vous donner l'impulsion qu'on met en place sur la dynamique de communication de Bellblanqueur. Bonjour à tous. Merci Nathalie. Donc c'est avec plaisir que nous allons vous présenter les objectifs et ambitions de notre grande campagne de communication de cette année qui commencera dès le 5 octobre. Alors dans sa globalité le dispositif repose sur 5 piliers majeurs un grand plan média d'envergure avec la diffusion de plus de 400 spots de pubs et testimoniaux sur 3 semaines sur les chaînes de TV nationale M6 et France TV ainsi qu'en radio sur RTL une campagne de presse avec des communiqués nationaux et en région illustrés par un plaidoyer sur notre démarche accompagné de 40 portraits d'ambassadeurs et des contacts de nos adhérents en région un bon nombre d'activations digitales et notamment un grand jeu concours que vous pourrez amplifier et relayer ainsi que des émissions en direct de nos fermes et divers témoignages nous mettrons aussi en place des outils pour vous accompagner dans vos animations adhérents et membres sur la période donc une sélection d'outils PLV fichiers digitaux pour vous aider à afficher et porter le message bleu blanqueur lors de vos mises en avant de vos produits et de vos engagements tout ceci servira à servir nos objectifs pour cette année d'amplifier notre notoriété de maximiser la visibilité des adhérents et de leurs produits et évidemment de recruter davantage autour de la démarche donc au niveau du calendrier cette grande opération de communication s'étalera sur octobre et novembre commencera le 5 octobre avec le plan média qui donc sera en ligne pendant trois semaines nous aurons également le grand jeu concours à partir du 29 octobre et ce pour 15 jours relayé également par des vidéos d'influenceurs sur nos plateformes digitales sur les deux mois les actions presse les temps forts et actions du réseau bleu blanqueur viendront évidemment alimenter ces activations et sur nos plateformes digitales nous aurons aussi un dispositif renforcé visant à générer toujours plus de trafic vers notre site web pour découvrir la démarche et essayer de convertir nos visiteurs pour les fédérer autour de la communauté et de l'association nous aurons également des encarts dans le magazine linéaire pendant le mois d'octobre et un encart dans les chèques déjeuners de HOP sur le mois de novembre plein d'opportunités sont à saisir pour nos adhérents et nos membres pour gagner en visibilité lors de cette période dans un premier temps nous vous invitons à tout nous dire de vos actualités vos actions vos témoignages afin que nous puissions les intégrer dans les communiqués de presse mais aussi planifier des prises de parole éventuellement sur nos plateformes digitales aussi ceci est l'occasion d'animer vos points de vente vos restaurants dans ce cas n'hésitez pas à discuter avec votre référent bleu blanqueur des outils de PLV disponibles pour maximiser votre affichage nous avons aussi la possibilité d'optimiser votre visibilité en ligne sur notre site web et évidemment vos produits vos lieux de vente donc nous vous invitons à vérifier les informations accessibles aux consommateurs et nous envoyer les mises à jour afin que nous puissions optimiser tout cela et puis évidemment nous aurons beaucoup d'activation sur les réseaux sociaux donc n'hésitez pas à diffuser et amplifier toutes ces belles initiatives d'utiliser les supports qui seront accessibles dans les boîtes à outils et évidemment relayer le jeu au concours et vous approprier cette animation pour sensibiliser votre propre réseau voilà merci beaucoup merci beaucoup Lorraine dernier pitch de la session après on passe aux élections et on aura tenu le timing de l'AG en un temps record donc Laura va nous parler du développement de Bleu Blancœur sur la restauration donc bonjour à tous c'est un projet qui existe déjà depuis quelques temps chez Bleu Blancœur puisque ça fait longtemps que certains d'entre vous nous challengent sur le fait de déployer une offre Bleu Blancœur sur Paris et en Ile-de-France et finalement pendant le confinement on a eu l'occasion avec une poignée d'adhérents et grâce aussi au fait que Thierry Marx rentre dans la communauté de travailler un peu plus un peu plus précisément sur ce dossier là et ce n'est plus un dossier puisque c'est un vrai projet à part entière désormais et l'objectif c'est bien d'implanter Bleu Blancœur sur Rungis pour déployer autour de Paris et Ile-de-France donc il y a un double enjeu un enjeu commercial d'abord ça va être l'identification d'une gamme de produits qui va être plutôt locaux et donc producteurs fermiers produits de PME par exemple il va y avoir un travail autour du développement de débouchés marché donc aujourd'hui on a à peu près trois cibles et identifier trois marchés pour répondre à ces cibles là la première c'est qu'on va créer une offre plutôt haut de gamme avec l'objectif de cibler des restaurateurs plutôt étoilés gastronomiques on va avoir une offre plutôt dite clé en main pour des restaurants qui peuvent être chaînés donc des chaînes de restauration et pour des restaurants type un peu bistrot et puis enfin une cible plutôt consommateur dans l'idée de permettre aux consommateurs d'aller chercher des produits via des paniers par exemple qu'on pourrait retrouver alors Françoise en parlait tout à l'heure chez les artisans de permettre d'aller chercher au delà de leur viande chez un boucher par exemple et bien qu'on puisse récupérer en plus son panier de produits donc voilà les trois cibles et puis afin de mener à bien ce projet il y a eu le recrutement d'un business development manager qui va démarrer d'ici 15 jours donc vous le connaissez pour la plupart d'entre vous on vous en dira un peu plus dans 15 jours donc je vous laisse un peu de teasing et puis il y a aussi un enjeu de communication évidemment assurer une vitrine bleu blanqueur sur Paris c'est un gros enjeu pour vous donner un petit peu l'avancée aujourd'hui on a trouvé une solution de vitrine et une solution pour faire des démonstrations culinaires sur Rungis pour ceux qui connaissent Rungis donc c'est dans l'allée de la gastronomie chez un distributeur cependant on n'a pas encore retrouvé la solution pour tout ce qui va être stockage pour ce qui va être préparation des commandes et distribution des produits donc là on est encore en train de le travailler mais on devrait trouver des solutions rapidement et puis on va évidemment utiliser aussi le fait que Thierry Marx nous ait rejoint puisque c'est lui qui a déjà identifié une première gamme de produits qu'on pourrait appeler sélection Thierry Marx en fait pour l'ensemble de ces cibles là donc il y a évidemment un plan de communication à mettre en place avec le chef et puis il a aussi prévu de faire une tribune pour sensibiliser ses confrères ses pairs et les consommateurs évidemment donc ce projet c'est tout d'abord l'objectif c'est de développer sur Paris mais en fait on voudrait en faire un modèle de réussite et de le développer dans d'autres mines en France donc mine c'est marché d'intérêt national pour ceux qui n'avaient pas la référence donc pourquoi pas demain se rencontrer dans les mines près de chez vous et là pour le coup développer un peu plus de gamme locale voilà merci Laura donc j'espère que cette présentation du rapport d'activité par rapport du conseil scientifique puis ces projets qui nous animent de développement vous ont satisfait en tout cas c'est vrai que nous on est une équipe bien motivée on passe à la phase peut-être finale sauf s'il y a des questions non c'est bon donc l'équipe attend un joli conseil d'administration une belle gouvernance on est né à l'élection du tiers des membres sortant des collèges donc au collège de production végétale on a le renouvellement de la candidature d'Éric Guimaud qui était déjà administrateur pour le titre de COP de France déshydratation au collège production végétale donc il renouvelle sa candidature avec une suppléance programmée donc son courrier est quelque part mais je ne l'ai pas encore reçu donc je vais le lire après on a aussi au collège production animale la candidature de Daniel Picard pour Cipropor le Wesson je ne sais pas si je cherche ah ben voilà est-ce que tu veux venir présenter la candidature ou on lit la lettre d'accord excusez-moi j'ai préparé mon dossier mais je suis venu je suis venu sans donc COP de France je peux la lire en fait je l'ai elle est arrivée entre deux donc pour M. Guimaud donc M. le Président par la présente je vous confirme la candidature pour le renouvellement de mon poste d'administrateur lors de la prochaine Assemblée Générale vous savez tout l'attachement de la filière luzerne à l'association bleu blanqueur et aux travaux qui y sont menés j'espère que ma vision de directeur d'un secteur de production riche en protéines sans OGM à cheval entre le végétal et l'animal sera de nature à enrichir les débats de nos conseils d'administration veuillez agréer M. le Président l'expression de mes sentiments distingués voilà pour la candidature de M. Guimaud excusez-moi donc M. le Président à l'occasion de l'Assemblée Générale de Bleu Blanqueur qui se tiendra le 23 septembre 2020 l'association va procéder au renouvellement d'un tiers des membres de son conseil d'administration au terme de la présente nous vous informons que la SAS Sofra-le-Gouesson est candidate à un poste d'administrateur dans le collège production animale je vous informe également que SAS Sofra-le-Gouesson et élu administrateur M. Daniel Picard sera son présentant permanent au conseil d'administration voilà donc pour la candidature de Daniel Picard qui est le seul aussi candidat à son collège collège nutrition animale Pascal tu es présent est-ce que tu veux venir en deux minutes te présenter ne te dérange pas c'est mieux mieux en physique que par une lecture de lettres et j'invite Dominique à aussi se préparer pour la pour après bonjour à tous je m'appelle Pascal Ballet je suis agriculteur dans le sud-ouest mayonnais je suis éleveur laitier dans un gaec où on est quatre associés et on a 200 hectares et on aura demain une centaine de vaches et nous sommes en conversion bio je suis administrateur à terrena depuis 2011 en charge de tout ce qui est développement durable et de notre projet phare que la nouvelle agriculture pour cet engagement dans le conseil d'administration de nos blanqueurs moi ce qui m'importe surtout c'est en tant qu'agriculteur nourrir les hommes c'est important et donc le lien avec le blanqueur qui peut mettre en lumière tous nos produits tout l'axe nutrition santé c'est important ce que je crois aussi c'est que si on veut vraiment que les choses avancent il faut vraiment tenir compte du développement durable et quand il y a un pilier qui n'est pas là ou moins évoqué on se rend compte qu'il faut mettre beaucoup d'énergie pour faire avancer les choses quand c'est équilibré l'envol se fait de façon beaucoup plus naturelle et beaucoup plus forte avec de la puissance et puis ce que je pense aussi c'est que depuis l'évolution de la société fait qu'il y a eu un manque de lien entre nous les producteurs les transformateurs et les consommateurs et ce lien là il est important donc quand j'entends parler de communauté de faire mettre en valeur le travail des artisans de mettre en valeur le travail des distributeurs etc c'est dans ce sens là qu'il faut qu'on oeuvre de façon à redonner de la valeur à notre acte de production voilà je vous remercie Merci Pascal au collège transformateur donc Dominique Peuzeau représentant de la lettrice Indigne L'Hôtel je te laisse la parole merci d'être présent également Merci Nathalie bonjour à tous je vais commencer par merci Nathalie et votre équipe parce que sans Bleu Blanc Coeur et Pierre l'a bien souligné sur vos 20 ans d'existence sans Bleu Blanc Coeur et la lettrice Indigne L'Hôtel peut-être que je serai plus producteur laitier je suis tout seul sur mon exploitation et les crises à répétition ont fait bousculer les choses et grâce à la lettrice Indigne L'Hôtel qui est tout près d'Orléans le siège mais on a aussi une bonne assise sur le Pays-Loire sans ces gens là et sans vous voilà il y a eu un partenariat qui est créé qui nous a remotivés et qui nous a sorti d'une crise où peut-être qu'on ne serait et même sûrement plus là donc voilà Dominique Peuzeau je suis producteur de lait tout près de Cholet je suis tout seul et pour tout vous dire je n'étais pas candidat au poste d'administrateur c'est la lettrice qui m'a proposé qui m'a proposé et j'ai accepté de poser cette candidature c'est une lettrice avec qui on construit de belles choses puisqu'on est toujours en partenariat c'est aussi une lettrice privée qui construit beaucoup de choses en contrat tripartite cette lettrice est spécialisée dans l'embouteillage de lait donc aujourd'hui on travaille avec Systemu donc un partenariat fort donc en lait Bleu Blanquer donc voilà et si ils m'ont proposé c'est qu'aussi je suis membre de l'OP l'OP l'est transversale avec la lettrice et voilà j'ai accepté parce qu'on a fait des belles choses depuis 4-5 ans avec nous plutôt 4 mais voilà comme dirait Pascal aussi ça a transformé des choses sur les exploitations sur nos exploitations quelque chose de fort donc voilà on veut poursuivre un petit peu un petit peu pas mal cet engagement je dirais transformer l'essai maintenant puisqu'on a un petit peu de vécu ensemble Aude qui est par là j'aperçois m'a propulsé je dirais un peu dans l'événement Bleu Blanquer et en me poussant même à être ambassadeur là il y a une étape au-dessus donc et qui est fort intéressante puisqu'on a encore des projets devant nous et voilà merci à vous Merci Dominique c'est vrai que je fais aussi partie des ambassadeurs comme Pascal sur qui on peut compter au quotidien je pense même nous fêter nos fêtes c'est formidable non mais c'est vrai qu'on fait plein de choses ensemble et c'est ça aussi la richesse du métier on est très content de pouvoir avoir vos candidatures au collège collectif des consommateurs Laurent Pasquier pour la démarche c'est qui le patron qui est connecté à distance donc Laurent la difficulté de la technique fait que je vais plutôt lire ta lettre que de te donner la parole je suis désolée donc du coup chers adhérents du collège des associations et collectifs de consommateurs donc je suis un des deux co-fondateurs de C'est-il patron Marc Ico construit des produits avec la participation active des consommateurs fondée en 2016 cette marque a surpassé les attentes en vente et en impact proposant notamment une brique de lait qui rémunère au juste prix ses producteurs le principe consiste à répondre à un questionnaire QCM en ligne qui aborde tous les sujets et utilise l'indicateur prix pour permettre aux votants d'arbitrer pour la première fois les promesses virtuelles digitales se sont largement concrétisées en achat dans les rayons physiques de la GMS la barrière du changement de canal a été franchie le rapprochement entre Bleu Blancœur et C'est-il patron a été rapide tant nos visions sont proches depuis trois ans nous sommes adhérents à Bleu Blancœur nous avons pu durant cette période travailler plusieurs nouveaux produits C'est-il patron pour lesquels les consommateurs ont voté une agriculture Bleu Blancœur le questionnaire utilisé pour cette participation collective a permis de faire une pédagogie importante le premier produit Bleu Blancœur a été du beurre le cahier des charges a été détaillé en deux questions l'une sur l'alimentation des vaches obligation de moyens l'autre sur le taux oméga 6, oméga 3 obligation de résultat malgré la technicité des questions les consommateurs votants ont pris le temps de comprendre et ont voté pour les deux spécificités Bleu Blancœur à ces deux questions nous avons ensuite lancé des saucisses à partir de porcs Bleu Blancœur encore une fois les consommateurs ont suivi Bleu Blancœur réponse en tête devant celle d'une alimentation riche en oméga 3 mais sans obligation de résultat ainsi les consommateurs démontrent que Bleu Blancœur correspond bien à ce qu'ils attendent mon mandat arrivant à son terme je me représente pour un second mandat de trois ans je vous remercie de me soutenir ainsi j'aurai tous les moyens et connaissances pour contribuer pour continuer à contribuer à faire grandir Bleu Blancœur dans son fonctionnement ses exigences et sa notoriété merci beaucoup voilà et dernier collège où une élection a lieu tout à l'heure donc dans le hall d'accueil pour le dire maintenant juste à la fin de l'Assemblée Générale je vous invite à aller voter dans le hall d'accueil du coup Marie Dubot pour Terre Univia donc monsieur le président la prochaine Assemblée Générale de l'association Bleu Blancœur aura lieu le 23 septembre 2020 elle sera l'occasion conformément à ses statuts de procéder au renouvellement du poste d'administrateur de Terre Univia au collège Interprofession Organisation Professionnelle ma collègue Céline Le Guillou qui était jusqu'à présent membre du conseil d'administration a vu ses missions évoluer et est désormais responsable de la communication c'est pourquoi je vous prie de bien vouloir examiner ma candidature en remplacement de la sienne l'onidole devenue Terre Univia en 2015 est adhérent depuis la création de Bleu Blancœur le lin la févrole le lupin entre autres sont des graines de notre périmètre d'action il est important pour nous de continuer à nous investir dans la vie de l'association aussi je souhaite proposer ma candidature en remplacement de ma collègue Céline Le Guillou au sein du conseil d'administration de l'association au signé Marie Dubot voilà merci beaucoup voilà pour les élections je vous laisse voter on va délibérer avec les deux les deux assesseurs tout à l'heure et place au rapport d'orientation merci à tous bonjour à tous pour ceux que je n'ai pas vu tout à l'heure donc il me vient de vous parler du rapport d'orientation alors on va tout changer je vous le dis tout de suite parce que ça ne va pas voilà donc pour être plus sérieux je crois que mon premier ma première parole va être pour ce qui s'est passé depuis 20 ans qui aujourd'hui avec le le Covid ou la Covid parce qu'on dit la Covid nous met dans des situations qui sont se recentrer sur sur les fondements même de nos métiers en tant que nous paysans bon je crois qu'on peut remercier toute l'équipe Bleu Blanc Coeur en particulier je vais commencer par Pierre et Bernard qui ont su nous amener avec le scientifique et avec la recherche à nous démontrer qu'on a qu'on a des choses à faire différemment à condition de les comprendre donc je pense que ça mérite un tonnerre d'applaudissements pour ces deux personnes là après au niveau de l'équipe Bleu Blanc Coeur je vais déjà remercier ceux qui sont partis parce que comme dans toutes les équipes il y a des gens qui partent donc il y a Aude qui est présente il y a Anne-Aude il y a eu Amélie et puis remercier tous ceux qui sont restés parce que c'est important aussi et surtout ceux qui sont restés le travail de Nathalie et du Binaume avec Vanessa qui est formidable je crois que là on peut aussi vraiment les applaudir parce que c'est c'est quelque chose extraordinaire et au fil des années on se rend compte de tout ce travail là toute l'équipe donc toute l'équipe qui est derrière ces deux leaders les nouveaux qui viennent d'arriver on a eu notre réunion de rentrée il y a une semaine et demie ou deux là croyez-moi qu'en tant que président d'une association de voir tout ce travail d'équipe et cette sensation d'avoir vraiment une équipe forte qui va dans le même sens en fin de compte ça fait vraiment plaisir et ça nous donne du baume au cœur pour la suite voilà donc je voudrais qu'on les applaudisse aussi tous ces jeunes qui arrivent et tous ceux qui sont dans l'équipe depuis longtemps voilà il y a le mercato c'est ça donc le rapport d'orientation c'est s'appuyer sur le passé pour nous donner une vision de l'avenir je crois qu'on a je pense qu'on a assez bien travaillé depuis 20 ans c'est pas de l'autosatisfaction parce qu'il y a toujours mieux à faire je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que fédérer dans le monde de l'agriculture c'est hyper compliqué depuis maintenant 30 ans ou 40 ans on a beaucoup d'organismes professionnels et de divergences sur plein d'avis et ça a tendance plutôt à diviser au niveau du monde agricole et je crois que la force de Bleu Blancœur et son avenir passera par cette fédération on l'a vu à travers tous les échanges qu'on a eu ce matin je crois que le maître mot c'est ensemble on peut être plus fort que si on y va séparément ce qui va se passer dans les années à venir et j'espère rapidement ce sont des croisements avec des signes de qualité qui il y a quelques années encore étaient opposées à Bleu Blancœur donc ça ça fait plaisir de voir que ce ralliement pour la défense d'une agriculture française forte qualitative qui est reconnue dans le monde entier puisse avoir un message collectif qui est de fédérer ce mode de production pour l'expliquer aux consommateurs tous ensemble donc je crois que ça va arriver très prochainement il y a aussi toutes les alliances avec les gens qui portent nos valeurs on a parlé de Thierry Marx je pense que ça va être une belle opportunité pour nous l'association sur le plan communication de travailler avec ces gens là parce que ils vont donner un peu encore plus de sens en aval à nos engagements en mode de production la communication vous l'avez vu on a un grand plan qui est prévu elle va devenir un enjeu entre guillemets vital pour les années à venir c'est déjà été le cas depuis 20 ans mais je crois que ça va encore être un peu plus important et je crois que dans cet enjeu là Bleu Blancœur doit garder ses valeurs et c'est ce qu'on a réussi depuis 20 ans j'espère qu'on va continuer encore 10 ans moi rassurez-vous je vais m'arrêter avant 10 ans parce que quand j'ai commencé à Bleu Blancœur j'avais 40 ans en 2000 à 40 ans tu cours vite donc tu peux aller dans plein de directions si tu te trompes tu reviens et puis tu recours dans l'autre direction à 60 ans il faut choisir ta direction parce que tu cours moins vite quand tu arrives à courir et donc si tu te trompes je pense donc il faut bien réfléchir pour s'orienter dans une direction qui ne va pas t'obliger à faire demi-tour malgré que parfois tu peux te tromper et je pense que la communication et la façon dont on va l'aborder demain elle va être très importante et très et très pertinente en termes de notoriété à condition qu'on ne se trompe pas je vais vous donner juste un exemple est-ce que vous pensez que je suis mieux avec ma chemise le bouton ouvert ou alors le bouton fermé là il y a plein il y a plein d'avis qui peuvent qui peuvent s'exprimer et aujourd'hui et on s'en est rendu compte avec le Covid tout le monde est devenu soit scientifique soit médecin à son avis sur tout et notamment sur le bien-être animal c'est parti mais dans tous les sens avec ce référendum qu'on a proposé aux gens de la ville qui vont nous expliquer ce qu'il faut qu'on fasse dans nos exploitations et je crois que ce côté là il va falloir qu'on l'aborde de façon très très pertinente pour aller montrer synthétiser parce que si vous mettez Pierre à faire de la communication sur le scientifique ça va embêter tout le monde à un moment sur la communauté chez les scientifiques ça marche mais chez les consommateurs ça devient plutôt négatif donc il y a bien il y a bien ce côté il y a bien ce côté pertinence de nos messages qui va être fondamental Nathalie vous a dit qu'on allait aller travailler et je crois que ça va être un vrai chantier pour l'avenir de Bleu Blanc Coeur alors pour mon avenir personnel moi je donc je vous ai dit j'arrive à 30 à 40 non 60 à 60 ans je suis en train de de préparer ma transmission au niveau de mon exploitation donc je suis content parce que c'est mon fils qui va qui va reprendre l'exploitation donc j'espère réussir la transmission de Bleu Blanc Coeur parce que je me donne 3, 4, 5 ans pour essayer de transmettre ça donc il y aura une place à prendre avis aux candidats ou candidates donc voilà on va aussi se tourner vers l'international je crois que c'est important on l'a on l'a signalé dans le rapport d'activité ça commence à émerger avec des une incidence assez importante et je crois que c'est la meilleure façon aussi de consolider tout tout ce qu'on a fait au niveau national parce que quand ça nous revient les articles qui peuvent nous revenir de l'international ça nous fait chaud au coeur parce qu'on sait qu'on avait un peu raison sur le fond d'emmener les gens dans cette direction là alors c'est pas simple c'est hyper c'est parfois hyper compliqué en local mais c'est vraiment comme l'a souligné Bernard c'est une belle aventure humaine c'est avoir le courage de ses opinions et avoir le courage aussi de ne pas tomber dans la facilité du marketing entre guillemets illusion donc voilà donc je vous remercie tous et je voudrais encore qu'on applaudisse toute l'équipe de Vue Venteur pour le travail de Vue Venteur